Cette finale avec des maps surprenantes, entre guillemets, notamment la première, puisqu'on part tout droit sur Avion. Et oui, vous avez bien vu, Avion qui a été choisi par Vitality. Ensuite, on aura droit à Consulat et enfin, s'il y a un match nul, on aura Oregon. Donc, la défense a été prise, comme vous le voyez maintenant, par E-Punks sur Avion. Et derrière, ce sera évidemment Vitality qui défendra en premier, qui a choisi son side. On est parti pour cette grande finale, on va remettre du son sur le jeu. On commence sur Avion, une map qu'on ne voit pas forcément très souvent. C'est un pic de Vitality ? Oui, c'est la première map, donc du coup c'est le pic de Vitality. Allez, c'est parti. Pour la phase de prep, on va défendre Salle de Réunion pour E-Punks, donc tout à l'avant de l'appareil. Et on va voir un petit peu, toujours des games assez particulières sur Plane, qu'on peut voir. On l'a vu quelques fois en Pro League, ça surprend parfois. C'est très très longtemps que je ne l'avais pas vu en match de l'e-sport, clairement. Puisque vous le savez, le map hall du Smart Challenge est vraiment complet. Les équipes peuvent, il n'y a pas de restriction de map, les équipes peuvent vraiment choisir la map qu'ils veulent sur le map veto. Et en l'occurrence, on s'est retrouvé avec Avion. Allez, phase de flap qui arrive à son terme ici pour les joueurs E-Punks. Pas de glace dans cette compo d'attaque des Vitality. Glace qu'on voit souvent sur Plane, puisque ces balles permettent de traverser les fenêtres. Et on va droner pour prendre les infos et permettre aux joueurs d'avancer et de chercher les défenseurs qui pourraient se cacher. Je vois la question qui est posée sur le chat. Pour les replays, ils seront disponibles sur YouTube, sur le YouTube Ubisoft FR ainsi que sur le mien très bientôt dans les jours qui arrivent. On s'occupera de vous mettre tout ça en ligne. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce stream, tout sera disponible sur YouTube en rediffusion. Allez, le droning qui est en cours pour l'instant. Et où est-ce qu'il va avancer ? Là, j'ai vu Eric Capitao. Non, c'est Chris Co, pardon. Autant pour moi, on a échangé un petit peu les rôles. Chris qui a évolué pas mal avec Sledge sur les games précédentes. Et qui ici est avec le bon vieux Capitao. Nouvel opérateur tout droit sorti de Skull Rain, opérateur du Brésil, du BOPE. Lyon qui a nettoyé le top. Est-ce qu'on a des joueurs qui arrivent par l'avant de l'appareil ? Oui, Chris Co, avec Furious, pardon, avec Blackbird. Qui prend les infos au drone, on nettoie et on va passer à l'offensive. Opaque, qui attend de l'autre côté ici pour recevoir les joueurs. Et oui, comme tu disais, on va attendre patiemment la particularité de cette map qui est vraiment toute étroite. Il faut vraiment progresser doucement quand on est en attaque. Principalement sur ce bomb site à l'avant. Et Lyon qui va rejoindre la position de Furious pour lui ouvrir éventuellement la porte qui a renforcé Castle qui l'empêche d'avancer. Chris qui se débarrasse des barbelés, une grenade pour tomber la porte Castle. Et les barbelés éventuellement qui sont derrière. Elle a été lâchée trop tôt. Lâchée un poil trop tard justement, il l'avait présiné. Trop tard, pardon. Attends, prends pour moi. Il avait pris un peu trop, c'est-ci qui devrait être bonné. Voilà, c'est joué. Et il va se faire tomber. Non, le réflexe il l'a mis à ça. Il a eu chaud. Il a eu très très chaud Chris, il est très très low HP. Il est à 5% de vie à peu près. Mais c'est en pratique qui vient de finir. Là on a Bandit qui pose les exotermiques. On a Thatcher dans cette composition. L'attaque, Thatcher qui est au drône. Il reste 50 secondes au Vitality. Pour émettre la pression, ils ont l'avantage numérique. Il s'est coupé de Grenadius. Furious qui a fait l'ouverture de l'autre côté avec Brian. Et il met à terre. Il se met au sol. Et c'est Lyon qui va se faire relever. C'est Lyon qui est en train de mettre une énorme pression. Énorme. Alors clairement je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait mis à l'attaque aussi rapidement. L'attaque qui est quand même assez difficile à placer quand on est face à une bonne défense. Et il semblait bien en place. Mais Vitality qui les a complètement retournés sur cette attaque. Assez impressionnant. On va changer donc de côté. Vous commencez à connaître. Place à la défense de Vitality. On risque de se diriger. Salle de réunion et bureau des affaires pour l'instant. A voir si c'est confirmé. Effectivement on a l'air de partir salle de réunion. Pour les Vitality. Qui vont être en défense zone. Vous avez parti pour la tête de préparation. Même bombes hit que précédemment. On va voir si on a des changements. Déjà on n'a pas de castle dans cette compo. New test smoke. Pas de bandits non plus. On a un Jäger et un Capcan. On va voir un petit peu comment on jette tout ça. On va avoir une agression à l'extérieur. On glisse dans l'oreillette qui a déjà désinscrit. Pour la Six Cup. Oh joli. C'est notamment Supremacy. Qui du coup n'est pas qualifié pour cette finale. Mais devra passer par les qualifications online. Ils sont au taquet. Phase de prep. Qui touche à sa fin. Énormément de borbelés. Vous les voyez ici. Au niveau du pouvoir un classique. Forcément. Il n'y a pas 10 000 accès au niveau des bonsais. Donc forcément. Il y a du barbelé partout. Et Crisco qui va peut-être tenter un pic intéressant. Ça ne va rien donner. Il n'y a personne autour. J'ai l'impression. Il attend une belle ligne. Une belle ligne. Très très belle ligne. Je ne le connaissais pas. Je n'avais pas spécialement imaginé. On en apprend tous les jours. Pas de glace non plus dans cette compo d'attaque. Des E-Punks. Ils sont en train d'évoluer sur l'arrière de l'appareil. Et on va aller chercher à nettoyer le top. Le top qui est tenu pour l'instant par Lyon. Et Lyon qui se fait drôner à l'intérieur par Brian. Lyon qui peut se débarrasser du drone. Effectivement quand il est dans les pièces ça devient délicat. Et c'est parti. Le drone neutralisé. Crisco juste en dessous peut-être pour bloquer la progression des joueurs E-Punks. Crisco qui va peut-être roiser la route de Safer très très vite. Pendant ce temps-là Lyon qui va se faire rusher en haut. Par deux joueurs. Encore Brian qui est en train de drôner. Et Max qui va tomber sous les balles de Lyon. Il n'est pas bête Lyon. Il a vu le drone. Mais il se doutait bien que quelqu'un arriverait juste derrière. Encore deux drones qui sont sur lui. Il va pouvoir... Oui, il a eu peur. Il a eu très chaud. Attention parce qu'on avait Safer avec Capito. Attention de ne pas rester trop auprès de l'échelle. Il pourrait éventuellement être rusher. Il est en 3-2 joueurs. Il est en 3-2 joueurs Lyon. C'est compliqué là. Mais il va avoir la visite. Il s'en doute de la position de Safer. Il l'attend. Il fait le kill en énorme ce que vient de faire Lyon. Il a une vision de jeu qui est vraiment impressionnante. Et là par contre il prend en travers. Il prend en travers très bien joué aussi le revenge de la part de Brian. Très très bonne communication. Opaque avec Thermite toujours sur l'aile de l'appareil. Il ne va pas tarder à rentrer. Tente sa roue à l'avant à l'entrée du cockpit. On va rentrer. On tente des pre-fire qui ne donnent rien. Lyon est au sol. Et Chris au-dessus. Peut-être pour aller intercepter la projection de Tenser. Oh, repack qui est juste en dessous. Allez, Lyon qui est enfin terminé par Brian. On est frileux. On est frileux. J'ai l'impression côté e-punks. En même temps ça se comprend aussi. Ils ont perdu le premier round. Là ils sont sur l'attaque qui n'est vraiment pas facile. Cette attaque à l'avant de l'avion. Il ne faut pas prendre trop de temps. Il est descendu de l'autre côté. Il va essayer de prendre les joueurs dans le bac. C'est l'intérêt de cette carte aussi avec la passerelle à l'étage. On peut vraiment faire des bacs complets. Il a deux solutions. Soit il avance par ici et il les prend sur l'entrée de la cuisine. Soit il tente un travers. Travers compliqué. En plus il a pété le round sans faire de bruit. Là par contre il en a fait. Vous avez vu la rotation directe des joueurs. Ils ont pris l'info. Oh le C4 ça enchaîne. Il va se faire avoir. Il attendait pas. Sur Chris. Et attention Tanzaro en situation de clutch. Il reste 20 secondes. 1v2. Anthrax et Furious qui vont tenir maintenant les lignes. Il va falloir se donner. Il n'a pas le choix. Il va falloir avancer. Il y a beaucoup de parbelés en plus. Il s'avance sur Anthrax. Il fait 2x qui va conclure. 2-0 le break est fait d'entrée. Comme tout à l'heure. Face à XS. Vitality qui fait le break d'entrée. Attention à E-Punks. Ne pas faire comme XS qui a laissé Vitality prendre le large assez rapidement. Ils ne sont jamais revenus dans le match malheureusement pour eux. Et on va être à l'attaque côté Vitality pour une nouvelle défense des E-Punks. C'est qu'on reprend le même bombesit pour l'instant côté E-Punks à l'avant. Est-ce qu'on va mieux s'en sortir toujours pas de glace dans cette compo d'attaque des Vitality ? Allez, dernière seconde pour sélectionner son opérateur. On va repartir, comme tu le disais tout de suite, sur l'attaque de Vitality. Il faut une tasse de prep pour les E-Punks qui vont commencer à mettre en place leur défense. Essayez de les optimiser au mieux pour recevoir les Vitality et les cimètres, ce point. C'est la fin de cette phase de prep. Elle vous a laissé vivre après la même défense. Donc tout à l'heure, on va voir si elle va tenir cette fois du côté d'E-Punks. C'est parti, phase de prep. Lyon qui met une offensive bien rapide ici, depuis l'avant de l'appareil avec les Smokers. Donc c'est un brain puisqu'on est en train de faire une rotation par le milieu de l'appareil. On va passer sur ses collègues. Chris qui est entré tout à l'arrière. Il n'est pas tout seul. Le drone, c'est le reste de l'impression. Il va reprendre sa position à l'avant. Et Lyon qui va tenter de s'insérer par en bas. Aucun kill n'a été fait pour le moment. On va pouvoir progresser dans la map. Attention à Tanzaru. Tanzaru qui a dû être droné, qui campe ici sous ta bagage. Mais il est attendu. Il y a Lyon qui n'est pas loin du coup. Chris et Lyon qui viennent le prendre en croisé. Il a peu de chances de s'en sortir à moins de faire un bon move. Il va falloir avoir le timing. Il va falloir avoir le timing. Il a eu la chance. Il va l'emporter sur ce duel entre Chris et Tanzaru qui est obligé de reload. Il sort le gun. Et il fait le kill finalement. Très belle tête. On s'est pas mal cherché. Du coup, entre les deux joueurs, on a dû sortir le gun au final. Et E-Punks qui reprend l'avantage numérique. C'est bien géré. Oui, le pack a pris une très bonne assistance avec ce kill sur Lyon et au pack. Il va remonter doucement. Attention, il pourrait faire extrêmement mal à Bio. Il va falloir trouver la solution et la trouver rapidement. s'ils veulent s'en sortir. Alors, on a ouvert la trappe au niveau du cockpit. Et je pense qu'on va relancer l'action. Oh, attention, il est blanc. Il est blanc. Il va remonter. Il y a Brian qui fait tomber furieux. Ça va devenir... Voilà, c'est un Bios qui est en clutch. Un B4 peut-être. Quasi impossible de s'en sortir. Il fait le premier kill. Non, il se fait... Deux-un. Deux-un, ouais. E-Punks qui arrive à mettre ce round. Et on enchaîne donc sur cette quatrième manche. Ouais, les Vitality qui vont être à la défense face à une attaque. E-Punks, Black, Berser, Might, Capito, Ash et Sledge. On va choisir la chambre classe à faire. Donc, au milieu de l'appareil, pour cette défense des Vitality. C'est pas un Bombside que j'affectionne beaucoup en général. Même les équipes préfèrent la suite à bagage. Plutôt que le milieu de l'appareil comme ça. On va voir comment ils s'organisent. On va voir comment ils gèrent tout ça. C'est un Bombside compliqué, puisque ça peut arriver de l'avant, de l'arrière, mais également du dessus. Tandis que quand on est en bas, c'est un peu différent dans le sens où on n'a pas la pression des ferrées. On a quelques traps et juste deux couloirs d'entrée. C'est un peu plus simple à gérer. On a un peu plus de couloirs d'essembrement que sur ce Bombside. J'imagine qu'ils l'ont préparé, s'ils le choisissent, mais c'est vrai que c'est étrange. Voyons un petit peu cette défense. Des barbellines sur le côté, évidemment. On renforce, on a fait... On n'a pas fait de trop entre les deux Bombside, pas encore du moins. Non, ça n'a pas eu semblé, mais c'était le logo. On va jeter un petit coup d'œil à Lyon, à Lyon qui prend l'info, s'il pourrait aller gratter quelqu'un à l'extérieur. Ils regardent par les hublots, mais pas grand monde ici à aller chercher. On a fait un engagement par contre, on rentre dans la chaleur. La porte de Chris qui va remonter juste à l'arrière. Drone de Max. Ouh, mauvais timing pour Chris. Il n'a vu aucun drone qui va remonter. Je pense que l'info est prise par les e-punks. On ne devrait pas tarder à aller chasser les joueurs de Vitality. Chris qui va attendre patiemment sous la trappe. Le drone de Brian qui arrive. Je crois qu'il a voulu le côté pour ne pas se montrer. Il flashe. Chris qui a le bon réflexe de tourner la tête. Il n'est pas attaqué ici Brian qui va peut-être tirer l'attention. Oh, le timing. Chris qui va s'en aller. Il prend la ligne. Elle est très intelligente cette ligne. Clairement. Si on a le bon réflexe de tir, ça peut faire très mal. Et on est bien à l'abri. Mais il ne se passera rien ici. Attention. Ouais, Tanzaro qui est en train de faire un très très bon move par l'arrière. Pour aller prendre Chris en tenaille. Chris qui risque d'être coincé face à cette grosse pression. Des joueurs e-punks. On a Brian avec Blackbird sur le toit. Prêt à descendre. Un joueur en dessous, c'est opaque. Voilà. Brian qui est descendu. On va passer sur Chrisco. Chrisco. Je ne sais pas si il est là. Oh, Brian sur le play. Il est à terre. Il se fait avoir derrière. Et du coup, il va pouvoir relever le blague. Je ne crois pas qu'il n'a pas été fini. Il a bien joué de la part d'e-punks. Ce qui a été plus ou moins synchro ici. Brian qui a perdu pas mal de vie. Mais qui s'en sort. Et du coup, c'est une situation de 4v50. Habeur de e-punks. On met la pression sur le bombeside. Lion qui est revenu tout en bas. Pour essayer de s'attendre. De les joueurs avant sur l'objectif et revenir dans leur dos. Par contre, Cypher qui n'est pas dupe. Qui va rapidement prendre l'info. Oh, il est passé. Il a tourné la tête. Il est passé. Je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup joué à Splinter Cell. Et il va l'avoir, Lion. Et si c'est un cut, c'est absolument génial. Et s'il part à droite, ça aurait été encore plus génial. T'imagines ? C'est monstrueux. Ce qu'il est en train de faire. Oh là là là. Il est en train de faire un de mettre un anti-timing énorme au joueur e-punks. Et Cypher ne doit pas comprendre s'il lui est arrivé à ce genre de réflexe. Lex, peut-être. Il a pas fini. Il a eu de mal. Il a pas pris de balle, là, Lion. Il a eu beaucoup de mal. Si il y avait à tout vert, il va le chier. Oh là là, le moins 3 de Lion avec un timing complètement monstrueux. Et attention derrière. Et il va l'avoir aussi. Oh là là, le moins 4 de Lion. Le moins 4 de Lion est peut-être Lace puisqu'il ne reste plus qu'Opaque en vie. Et non. C'est Bios qui lui a piqué. C'est Bios qui avait pas envie. Démonstration de Lion. Bon, après, il a eu un petit peu de chance sur le drone au début, il faut le dire. Mais derrière, il a vraiment, vraiment enchaîné. Ouais. Une machine, ouais. La chance sur Cypher qui a juste oublié l'angle qu'il fallait pas où Lion était. Il a vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais c'était magnifique. En tout cas, le moins 3 derrière qui était propre. 3-1. Du coup, Vitality qui refait le break sur cette quatrième manche. On va enchaîner sur la cinquième avec une nouvelle défense pour E-Punks qui, du coup, doit changer de spot de défense. Je vous rappelle qu'ils avaient gagné la précédente à l'avant de l'avion. Et cette fois-ci, on se dirige sous tabagage. On n'a pas fait le même choix que Vitality. Ouais, sous tabagage pour les E-Punks qui vont défendre ici. Mais Lion peut clairement offert le round à Vitality précédemment avec ce moins 4. C'est vraiment Lion qui a très très bien fait ses preuves chez Vitality. Ouais, il s'est pour l'instant vite intégré, à l'instar, de Spark. C'est vrai. C'était le début, c'est mon très très solide. Deux très bons mercatos. Ouais, ouais, ouais. Sur les deux top team FR de la saison 2 de Pro League avec Epsilon. Epsilon qui a du coup perdu un petit peu au change pendant cette période de mercato. Du coup, ils ont perdu Lion qui est passé chez V. On place les défenses actives de Jäger qui permettent d'intercepter les grenades et autres projectiles. Et on va aller se mettre en place la phase de prep qui est terminée. Est-ce qu'on a une agression qui est menée sur l'extérieur ? J'ai pas l'impression de juste roaming de la part de Brian et Max. Et encore, c'est un roaming assez écarté. Lion qui ouvre la porte et attention à Max. Attention à Max qui va décider de redescendre. J'ai l'impression qu'on va prendre l'intérêt de le censeur. Et Lion, est-ce qu'on voit ? Il y a des deux qui sont prises pour l'instant, rien du tout. On va jeter un petit coup d'œil à Brian qui était monté. Oui, il y a des deux qui sont où ? Oui, je pense. Salut ! Coucou ! C'est à cause de la dépressurisation de... Oui, c'est ça. J'avais envie de le casser. C'est pas facile à dire. Allez, Chris qui vient de faire tomber Cypher. Avantage numérique tout de suite en faveur des Vitality 5v4. Vios qui est déjà au contact, prêt à tomber les vores. On neutralise. On loot. Par contre, je ne crois pas qu'il se doute de la position d'un arrow. Il n'a pas de très loin. Oh ! Le réflexe de Lion qui aurait pu passer. Il a néaté. Non, du coup c'est Brian qui fait le double. Double de Brian. C'est énorme. Double de Brian, il a le diffuseur en plus de ça. Assez solide ce qu'il vient de poser ici, le joueur de l'équipe E-Punks. Et Furious qui va tenter de monter pour faire le revenge. Attention à Brian, quel OHP. Il va passer à l'étage, bien joué. Il va monter mais on a récupéré le diffuseur. Il va gagner du temps. Du coup, il a offert l'avantage numérique. Attention à Chris qui est en train de mettre la pression un peu tout seul de l'autre côté. Oh, il se fait rechir. Attention, il a perdu un peu de PV dans l'histoire. Encore une fois. Et au final, il tombe un peu trop agressif même. Bonne avance Dupol sur cette action. En même temps, il était un peu bloqué. Il ne pouvait pas du tout faire machine arrière. Donc autant tenter le duel. Et Bios qui arrive sur l'ancienne position de crise. Justement, il va se faire repérer par Max. Vous le voyez à droite avec le capteur cardiaque. Le duel qui est lancé. Et c'est finalement Bios qui est sort. Attention, Tanzaro qui va arriver de l'autre côté. Enorme de Bios. Solide Bios qui a très très bien eu le jeu. Avec deux joueurs en low HP. Furious qui va ouvrir la ligne. Le Blackbird pourrait faire la différence du coup dans ce genre de situation. Ouais, mais là je crois qu'on est en train de faire la rotation par l'autre côté. Je pense que voilà. Brian qui est en train d'arriver. Et le drone. La très bonne info. La très bonne info. Et du coup, il sait qu'il est repéré. Il ne sait pas trop s'il doit y aller ou pas. Il reste 40 secondes. Ouais, il est bien dessus. Très solide. Furious qui revient ici. Et est-ce qu'on est en train de planter ? Oui, on a planté, pardon. Autant pour moi. Situation de clutch pour Opaq. Ils s'en sortent bien un V. Ils ont vraiment... Oula. C'est figé ici. Et finalement, Furious qui prend un énorme coup de pompe et Furious qui conclut Furious qui a été solide. Il a clairement fait gagner son équipe sur ce round. Parce qu'avec le double de Brian en milieu de game, ça aurait pu retourner complètement la partie. Vitality 4 à un premier balle de map sur cette première carte du Best of 3 de la grande finale du Summer Challenge Xbox. Vitality qui mène 4 à 1. C'est compliqué pour E-Punks de faire face à cette équipe qui va défendre salles de réunion et bureaux classe affaires. Capcom, Jaeger, Valkyrie, Mute et Smoke. Et en face pour l'attaque E-Punks, Thatcher, Thermite, Blackbeard, Ash et Sledge. C'est dur, ouais. C'est dur pour E-Punks. Très très dur mais on a de très belles actions. De joueurs de deux équipes. Brian qui a fait un bon moins de 2 ici. Non juste avant, qui a fait un 6-4. Vinterloo qui a misé 4 sur le chat. Et du coup, 3 balles de map pour Vitality. On a l'impression de revivre le match précédent contre XS. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Exactement la même config sur l'échange de round. E-Punks qui est parvenu à s'imposer face à Supremacy. C'est pour ça qu'on n'a pas cette finale de Classico. Comme on aurait pu s'y attendre. Beaucoup s'attendaient à un Supremacy Vitality en finale. Mais non, E-Punks les a battus 2 à 1. C'était proprement effectué. On assiste donc à cette finale de Vitality. E-Punks, phase de prep qui se termine pour les verts. On va se mettre en place. Et est-ce qu'on va avoir une agression à l'extérieur de Lyon ? Non, on se montre assez safe. Pas de gourmandise. Pas d'agression. J'ai peut-être parlé trop vite. Non, donc il va aller se cacher. On traque se replacer. Les jammer qui sont en place. On a un Thatcher dans la compo. Toujours pas de glace. Il va faire juste qu'il prend les infos de tout. Ça va arriver. Black eye extérieur. On peut faire mieux que ça en fait. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Je pense qu'elle risque d'être assez rapidement vue. Mais je pense qu'elle risque d'être assez rapidement vue. Non, moi personnellement j'aurais tiré dessus. Allez, Lyon qui fait le premier qui est là. Qui ouvre sur Max. À la réception en bas. On a Chris Code de l'autre côté qui est là pour le soutenir. Mais on n'a pas d'agression du côté de Chris. Lyon qui va revenir. Et on va... Est-ce qu'il va replacer sa Black eye ? Oui, on va y jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'elle est bien ? Ouais, elle est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On voit un peu mieux. Je pense qu'elle est assez visible quand même. Juste devant la petite ligne échelle de Chris. Et Lyon qui se promène toujours. Par contre, je pense qu'il entend au-dessus. Tant de Zaro qui est en train d'avancer. Au niveau des serveurs. On drone le sous-sol. Zaro ici. On a eu la fois qu'un des Vitality était sorti à l'extérieur. On drone. Côté Ipens. On n'a pas envie de se jeter dans des lignes bien tenues par l'adversaire. Brian qui va évoluer ici au niveau du top. Rejoindre la position de Tant de Zaro. Et Lyon qui a encore changé de place. On descend au niveau de la kitchen. Ouais, Lyon qui est juste en face. On devrait avoir un duel bientôt entre ces deux joueurs. Il tente le pré-fire. Attention parce qu'il a une belle pause. Il va peut-être faire le kill. Non, il est raté. Il a pris quelques... Il a pris quelques balles, Lyon. Il est bloqué là, du coup. Les deux sont coincés, en fait. Et il y a un peu qui fait le kill. C'est pas spécialement bien joué de la part de Pac, là. Attends, il va se peut-être. Brian, il passe à Lyon. Ils vont le rusher. Oh là là, il est en danger, Lyon. Et Chris qui vient l'aider. Mais il va se prendre des balles de Tant de Zaro. Blackbird va tomber. Le event qui est fait par Tant de Zaro. Brian qui a encore fait un kill. Ah, ça y est, il était mis à terre. Il reste une minute. 2B3, une minute. On a Thatcher et Ash. Ça ne va pas suffire à ouvrir. On va aller chercher un renseignement avec le drone. Tous les joueurs Vitality sont là. Aucun ne fait le bac pour l'instant. Ils ont raté le barbelé. Il ne faut attendre. Comme tu le disais, ils n'ont rien pour ouvrir le mur. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Ça risque d'être compliqué. Avec tous les barbelés. Les jammer en plus. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de soyez à remontes à l'étage. Mais non, j'imagine que la trappe a été renforcée en haut. Donc ça ne leur laisserait que ce couloir. Elle fait très mal cette ligne de Furious. Il reste 20 secondes. Il faut avoir du réflexe par contre. Il faut avoir du réflexe pour avancer. Attention, Anthrax est en train aussi de se rapprocher. Il faut avoir du réflexe pour lui qui a lâché la ligne finalement. C'est qu'Athry ne touchera pas. Il faut reprendre la ligne. Les shots. Il fume et ça ne passera pas. Il a 10 secondes. Ash qui va rocher. Il se dirige vers la première map. Et voilà qui est fait sur Eusebios. 5-1-1. Et ça fait 1-0 en termes de map. Donc pour Vitality. 1-0. On va enchaîner avec la deuxième map. Sur Consula. Sur Consula. C'est ça. Consula qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Où V s'était imposé face à XS. Oui. Vitality qui s'était imposé face à XS. Sur Consula. Ça avait été assez bien expédié aussi. Mais en tout cas là c'était net sans bavure. 5-1. Et Consula qui avait été très difficile pour E-Punks face à Supremacy. 12-4. 12-4 pour Lyon. Oh là là. 12-4. 6-5 pour Brian côté E-Punks. Les deux meilleurs joueurs de cette partie clairement. De chaque côté. Sous-titrage ST' 501 1-2-3 c'est parti. Sur Consula. Voilà sans transition aucune. Vitality versus E-Punks. Deuxième map. 1-0 pour Vitality. Donc ils ont emporté 5-1 sur avion. Et on va voir un petit peu ce que ça donne sur Consula. Vitality qui est donc à une map. Vous l'aurez compris de remporter ce Rainbow Six Summer Challenge sur PC. Et on est toujours sur la phase de choix des opérateurs. Choix des opérateurs. Effectivement. Avec E-Punks qui va commencer à l'attaque. Effectivement ouais. Et donc Vitality qui repart sur une défense bureau du Consul Salle de Réunion. C'est ce qu'on avait vu en premier pic tout à l'heure contre XS. Une map qu'ils avaient très 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 bien maîtrisée. A l'inverse d'E-Punks face à Supremacy dans la première demi-finale. Attendons de voir donc si ces deux équipes ont réussi à corriger un petit peu ses erreurs pendant le deuxième match. Et surtout s'ils ont observé Vitality sur le stream pendant la deuxième demi-finale. Pour trouver peut-être un petit peu technique. Anticiper comme tu dis. Allez. La défense. Donc deux Vitality comme on le disait. Les renforts classiques. On va sûrement exploser le mur entre les deux bombes site. Comme tout à l'heure. Ils ont mis un renforcement là que j'ai au milieu. Mais je ne suis pas étonné qu'il y ait des trouches à l'autre côté. Aller fin de la phase d'Opres qui arrive dans quelques secondes les jours qu'on se met en place. Pas de l'autre côté. J'ai l'impression de la part de Vitality. Quoique si. Je ne vois pas le roi lui. La braytonique ne tente rien. Il loue les fnelles. Ils arrivent de l'autre côté. De toute façon il ne tient rien. A tout de suite. Devant lui. Oh attention il a pris quelques balles. L'agression c'est le capital. Il a pris très cher même. Il a pris extrêmement cher ici. Et il tente quand même. On ne l'arrête pas. Il a faim. Il a très faim. Et hop il s'arrête. Il réfléchit. Où est-ce que je vais agresser ? Gauche, droite. Où est la fenêtre la plus proche ? C'est ça. Alors les joueurs qui sont en place. Crisco. Attention le beau duel. Le beau duel peut-être. Oh la fin. Ouais oh ouais. L'erreur de Brian qui s'est arrêté à 1 pixel. Qui dépassait. Chris qui n'a pas hésité à s'éliore. Il n'a pas entendu Chris surtout. Ouais ouais ouais. Il n'a pas trop s'énervé sur le drone. Parce qu'il y a une fenêtre ouverte quand même Chris. Heureusement pour lui. Il n'y avait personne à côté. Il va quand même regarder avec le capteur cardiaque. S'il peut trouver une position. Il a vu tant de ça. Juste en dessous de lui. Il va pouvoir donner l'influence écoïque. C'est pareil derrière lui. C'est pareil derrière lui. C'est pareil derrière lui. C'est pareil derrière lui. Ouais attention attention Opaque. On se vient fracher ici au niveau de cette fenêtre. Opaque qui vient l'agresser. Qui vient de le voir passer. Ouh ça a touché. Mais ça n'a pas fait mouche totalement. Chris qui va être obligé de reculer. L'OHP. On a deux joueurs l'OHP. Ouh attention la greuuu de Chris. Ouais la deuxième par contre. Non. Oh il a un PV là. Il a une copine Chris. Envoie lui un texto maintenant. Non. Ah c'était pas l'agenturé de l'anage. Alors il a eu H aussi. Voilà parce qu'il ne donne pas cher de sa peau. Ah s'il fait un kill c'est progé. Ouais alors là. Il me rappelle Spark tout à l'heure. Je te souviens sur la position victime. Tu peux pas t'arriver pire. T'as un PV. Tu t'es pris deux gros. Ouais il va peut-être faire un coup. Ouais là je le sais. C'est arrivé de tous les côtés. Au bout d'un moment. C'était compliqué. Au moins il aurait fait perdre du temps un petit peu. C'est déjà ça. Allez attention à Lyon qui est l'OHP. Mais qui va continuer de se montrer agressif ici. Qui pourrait mettre un anti-timing à Tanzaro. On ne coupe pas. Il va remonter au niveau de cet escakoli maçon. Tanzaro qui est au sous-sol en train de chercher des roamers. On va passer sur Lyon. Ouais c'est ça. Et Lyon qui va attendre de voir des pieds passer ici. De l'autre côté. Bios qui couvre la ligne de l'escalier. Aïe 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 aïe. On est en train de louper un engagement. Ouais Max peut-être qu'il va passer là. Toujours 5v4 en faveur d'e-punks. Et il est pas assez doux ça. Non il a pas fait le kill. Mais il a bien touché hein. Le tâcheur Max. Et le C4. C'est ce que je voulais voir. Le C4. C'est 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 le C4. Bios qui est en train d'agresser à son tour. Attention à Opaq. Il va avoir l'ouvreur. Oh le kill de Bios quand il y a le Cap-Kan. Allez attention. Ça y fait pas. Oh il a presque hésité ouais. Il a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal ici. Tanzaro qui arrive à se débarrasser de Lyon. On le finit au gun. Il est en position de clutch. En situation de clutch. Pardon. 1v3. Il reste 15 secondes. C'est impossible comme situation. Il va monter au niveau de l'esca. Et c'est Bios qui fait le kill 1-0 pour Vitality sur cette première manche. Toujours aussi solide Vitality. C'est la quatrième carte qu'on voit d'eux ce soir. Ils sont vraiment très impressionnants. Aussi bien sur le niveau individuel que sur les déplacements. Sur la stratégie etc. C'est une équipe vraiment très bien en place. On n'en doute pas depuis le temps qu'ils sont sur le jeu. Et depuis les perfs en pro-ling notamment. Defensive Punks, bureau du consul. Le même que l'on vient de voir. Rook, Jäger, Capcom, Pulse et Valkyrie. En face, Tharmite, Capitao, Sledge, Blackburn et Ash. J'imagine. C'est H qui vient de concure cette composition d'attaque. 45 secondes de phase de préparation pour les joueurs E-Punks. Ils vont placer leurs deux murs respectifs et leurs gadgets. Chacun des défenseurs d'y présente. C'est un petit gadget perso. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit gadget qui dispose de petites caméras à mettre en place. Avec son sensorie cardiaque. Capcan qui peut poser des pièges à l'entrée des portes. Trois des lunettes. Les défenseurs d'y présente. C'est un petit gadget qui est un petit gadget. C'est un petit gadget qui pose un sac de protection. C'est un petit gadget de la France. J'ai par balle non plus vulgairement. Réduit des dégâts dans chaque ligne des balles. Attention, peut-être que l'agression danser. C'est juste pour le faire faire un peu de temps. Il permet de les Siphers de se glacer à l'extérieur. Siphers qui va jeter un coup d'œil par cette fenêtre. Et qui ne verra rien. Attention. On va se montrer agressif. J'ai l'impression que côté E-Punks, on a ouvert énormément de fenêtres ou de portes. On va s'ouvrir pas mal de possibilités. Du haut, ce circuit classique, il est monté, il drone. Pendant qu'Antrax couvre l'entrée principale. Lui, on me t'en rappelle. Furious est assez éloigné pour essayer de regarder. On voit beaucoup de fenêtres ouvertes, donc on s'attend à ce que ça agresse. Surtout que ça a pas mal agressé du côté d'E-Punks. Ah non, pardon, c'était XS qui avait pas mal agressé sur celui-là en demi. Il va temporiser ici. Pendant ce temps-là, Bios qui est rentré. Et qui va rejoindre ses collègues au niveau de l'open space. Ouais, Siphers. Au niveau de Visa. Il va temporiser encore avant de remonter pour mettre la pression sur les attaquants. Peut-être pas en dessous. Il temporise pas mal ici. Attention, il est en train de se trouver. Oh, il y a rien. Vous allez voir Tanzaro avec Capcom. Mais non, mais Capcom, Tanzaro qui est sorti. Oui, on s'attendait à un des sorties, on l'est mentionné tout à l'heure. Oui, mais il a fait une très belle rotation parce qu'il est descendu par la trappe du Bombside pour ressortir par l'entrée main. Il permet à son équipe d'être en avantage numérique 5v4. Furious qui est mis avec le Blackburn, il veut la salle de réunion. Il essaie de trouver une tête. Il a mis des balles ici. Et Tanzaro qui tue Chris avec le Capcom. Attention, Bios qui est en train de rentrer. Il est en train de poser même derrière. C'est Lyon qui est rentré. Non, c'est Bios, pardon. Oui, c'est Bios. Il y a un joueur de... Oh, ça se monte beaucoup ici. Il y a un joueur d'eplunk sclater aussi, j'ai l'impression. Oui, Cypher. Oui, c'est ça. Cypher qui est au sol. Attention. Oh, la mauvaise cover peut-être. Il a du mal au sol. Il a du mal au sol. On relève Cypher de l'autre côté. Par contre, Anthrax qui vient de tourner ici. Le kill qui est terminé par Furious. Oh, ils vont avoir le temps de désavocer. Égalisation. Ils n'ont pas l'air de se laisser faire pour l'instant. Sur celui-là, ils jouent les puns. Bonne manche. De la part, ils punent son défense. Réponse à la question. Est-ce qu'il y aura une rediffusion sur YouTube ? Tout à fait. Sur le YouTube Ubisoft FM et sur ma chaîne perso. Au début de semaine. Je constate avec effroi qu'à chaque fois que je prononce les noms comme ça, à chaque fois, il y a toujours plus un accent anglais sur les noms. Avant, tu sais, c'était le bon jeu. Thatcher. Elle termite. Mais tu dis encore Cap-can, je crois. Cap-can, des fois. Mais c'est à cause des réflexions qu'on a prises sur Blackburn. Parce qu'on disait Blackburn. Blackburn, tu vois, les mecs disaient non, c'est pas un oiseau, machin. C'est une barbe noire. Oui, bah écoute. Est-ce qu'on peut ? Hashtag baguette. Allo ! Toujours ce petit chargement. Toujours. Militel, comme... Exactement. Exactement. Et on est parti pour la phase de prep. Des joueurs Vitality qui vont défendre le garage pour la première fois parce qu'ils avaient défendre les deux bureaux du conflit. Ils avaient remporté toutes les défenses qui ont été remportées au vu du score 1 partout. Et la phase de prep qui est en cours. On va voir comment on place ses défenses. Ils avaient bien assuré Vitality face à Exes sur cette carte. Et là, pour l'instant, ils s'est un petit peu tenus en échec sur ces deux premières manches. Ils ont fait une très bonne première manche de défense. c'était un peu compliqué sur l'attaque juste derrière même s'ils avaient réussi à poser. Mais ça a été compliqué vu qu'ils étaient deux pour tenir sur Eusebios. Très bon attack de la part sur la manche précédente. Allez, phase de prep qui se termine. Ici, on va passer sur l'écran du Roi Lion ou de Crisco. mais il n'y a pas l'air d'avoir un grand monde. Lion qui est dans le monde. Je pense qu'il se méfie beaucoup de ses piques au spawn. Oui, 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 oui. Quoique Brian peut-être un patin. Allez, la rotation de Chris qui va aller se replacer après n'avoir rien trouvé ici. Double insertion au niveau du main par Cypher. Et attention à Lion qui pourrait avoir un très bon timing sur Cypher ou sur Tonsaro. Il a encore la gâche sur le final juste à côté de lui. Il a beaucoup d'infos. Il a beaucoup d'infos. Je pense qu'on a une black eye vu sa position ici puisqu'il sait que ça agresse à droite mais il sait aussi qu'il y a des joueurs qui l'attendent ici. Il attend patientement. Une toute petite ouverture devant lui. Attention. Et on a Chris qui va rentrer mais il s'est un peu donné la crise d'attention Blackbird. Le kill de Lion qui tombe Blackbird. On va aller chercher les autres joueurs avec Tonsaro. Il a mis du temps à réagir. Pas de réflexe de la part de Lion qui va finir ce kill. C'est du 3 contre 3 sur cet affrontement entre Vitality et E-Punks. On ouvre le plancher. Les défenseurs qui sont au sous-sol et qui vont attendre il reste une 40. Situation assez confortable pour E-Punks. Attention à Anthrax qui est en train de revenir. Non finalement il va jouer ça il fait revenir directement sur objectif peut-être tenter de les reprendre par le Collimason. Non. Ouais. Il va repartir là vers le Nistajon au niveau des bombsites. Il fait demi-tour finalement. Il se cherche. Ouais il se cherche beaucoup. En tout cas on exploite bien le temps côté E-Punks. On prend les infos 3v3 au drone. Il faut chercher des infos. Ouais Furious qui repère ici. Furious qui vient d'être repéré le mute qui a été il va repérer Anthrax peut-être on va voir qu'il est fait. On a les infos cette fois du côté parce que Furious Oh le timing de Furious. Pendant ce temps la Bios qui est tombée de l'autre côté Anthrax qui va être mis sous pression je pense. On est en train de planter attention Opaq qui est en train de planter devant le camion On va faire un C4 Non mais on va réussir Il a aussi de l'avoir de justesse C'est déjà son clutch Il n'a pas eu le joueur qui s'est caché d'un infos C'est bien joué ce qu'il fait Il est en train de diffuser je crois Et ça va passer pour Vitality je pense De toute façon qu'il n'est fait pas Anthrax 2 à 1 C'était bien joué ce qu'il avait fait d'ouvrir sur le côté avec le lance grenade dash Malheureusement pour lui le Vitality qui était déjà en train de diffuser donc compliqué de s'en sortir Très très compliqué effectivement Ça fait 2 à 1 du coup pour Vitality 2 à 1 Vitality qui reprend l'avantage défense des E-Punks Rook Valkyrie Jäger Pulse Et le dernier pour Tanzaro on va défendre au niveau du bureau du consul c'est Bandit qui est pris par Tanzaro Bureau du consul Salle de réunion et l'attaque des Vitality Sledge Thermite Capitao Ash et Blackbird Alors Oula ça change tout Fuse qui vient Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bios Ouais c'est exactement ce que j'étais en train de penser il le prenait pas mal au début du jeu de temps en temps il revient dessus mais c'est vrai que c'est assez rare ils ont fait une petite pause je pense que ouais ils se sont dit que ça allait être le bomb spot du garage et donc du coup potentiellement mettre du fuse en piano pour déjà neutraliser le Jagger et ensuite potentiellement faire du kill derrière c'est ça pour en cuisiner éventuellement allez face de prep des E-Punks qui vont défendre ici au garage parce qu'ils avaient échoué Vitality qui vient de remporter la première défense de ce match parce qu'aucune défense n'était passée je crois pas me tromper il me semble pas non ? c'est les deux attaques qui sont battues en tout cas si E-Punks est au garage c'est parce qu'ils ont échoué sur la défense précédente qui va défendre allez face de prep qui arrive à son terme et c'est fini est-ce qu'on a une agression peut-être de la part des Warpens pas ici pas ici pas ici nulle part Valkyrie avec Opaque qui va redescendre on met les dernières Black Eye on va pas redescendre on va mettre le pied et non on va l'autre côté on va ouvrir alors on a décidé d'annuler tes coups c'est comme les pronos c'est ça non mais oui même que je fais un coup il commence au niveau exactement ce qu'on disait juste avant ouais là par contre il pourrait toucher ici au niveau de Pulse le C4 il s'en sort bien et il ouvre attention oui Bios qui a eu chaud c'est normal c'est le Swammer Challenge c'est ça il a chaud c'est ça oui bien sûr quand même je pensais que allez c'est pas j'ai souri c'est bien pas mal Bios prendra qui rejoint un collègue qui rejoint Chris en bas attention à Brian de l'autre côté Chris qui va se mettre ici on a Lyon qui peut également l'aide-brun et on va dronner attention à Brian qui pourrait se montrer dans le viseur de Bios ici Bios qui n'attend que ça qu'un joueur passe par ici et Max qui a eu chaud Max qui a eu très très chaud les infos qui sont prises magistralement par Lyon Lyon qui a l'info de position et ils vont décaler tous les deux avec ouh Bios qui est tombé bien je vois ce que vient de faire Chris là il vient de sauver la vie de Lyon j'ai vu Lyon qui a visé qui a visé Chris qui s'est dit ce que je vois Chris qui va tomber sous les balles de Brian Antrax qui assure juste au-dessus le kill Furious qui va rejoindre la position allez attention attention on se rapprocher qui est juste derrière la bombe au contact quasiment de cette porte Lyon qui va chercher à décaler sur Max il ne le voit pas dans le viseur il ne le voit pas et l'UMP45 il n'a pas touché H ici sur cette décale Antrax qui drone il reste une minute dix au Vitality ils ont le temps de poser le jeu on tient bien la ligne côté Max c'est compliqué c'est Furious qui va le chercher je crois c'est Furious qui va essayer de déloger le bandit ici on a encore 3 flash il faut s'en servir pour aller chercher ce joueur E-Punks par contre de l'autre côté ça va être compliqué le bon travers qui ne passe pas j'ai cru qu'il était à terre mais il s'est simplement allongé il attend qu'une chose Furious c'est qu'on bouge derrière cette bombe 45 secondes attention à ne pas perdre trop de temps du côté de Vitality il a mis quand même bon réflex de Lyon et derrière il va enchaîner peut-être attention il a levé le lapin et il a permis de faire le kill ça a été très bien et on fait le break on fait le break 3 à 1 pour Vitality qui se rapproche doucement d'une victoire de ce Summer Challenge de la première place puisqu'on est en finale la première map a été gagnée et ce serait gagné c'est ça avec on rappelle un final automatique pour ces deux équipes enfin qualification automatique pour la finale OPGW sur la Six Cup pour ces deux équipes 3 à 1 pour Vitality est déjà là pour le cash mais on est déjà sûr de les retrouver en finale la récompense sur ce Summer Challenge on passe à l'attaque pour E-Punks et à la défense pour Vitality qui vont aller défendre à leur tour le bureau du consul leur spot préféré d'après ce qu'on a vu tout à l'heure tout au long de la soirée c'est le spot qu'ils choisissent en premier à chaque fois quand ils en avaient la possibilité allez phase de prep qui est en cours pour l'équipe de l'abeille n'hésitez pas à encourager les E-Punks si vous êtes derrière cette équipe ou Vitality si vous êtes pour eux c'est le moment qui a besoin de soutien clairement l'E-Punks on nous demande de soutien pour revenir et si vous êtes pour la victoire de l'E-Punks vous ne pouvez pas être également dans le chat on prend la phase de prep petite agression peut-être de la part de Lyon pas du tout Chrisco par contre ou Chrisco qui pourrait toucher ici il a été complètement reçu par Cypher Cypher qui n'a pas été dupe Lyon qui décide de se faire très rapide de la part de Cypher ça fait toujours du mal aux assaillants ou aux défenseurs quand on prend un kill d'entrée comme ça c'est clair Max qui est monté sur le dos je crois que qui est-ce qui est sorti ça va trop vite les gars ça va trop vite Tantaro qui est à terre ouais Tantaro qui est à terre mais Max qui serait défait de Bios c'est Bios qui était sorti j'en étais presque c'est vrai que c'est c'est un classique Lyon peut être pour assurer Lyon peut être pour assurer après l'échec entre guillemets de Bios il n'a fait que encore une fois c'est déjà pas mal c'est pour ça que j'ai les guillemets à noter qu'à la fin de ce match on accueillera le capitaine de l'équipe vainqueur de ce match pour lui poser quelques questions donc si vous avez des questions à poser soit à Bios soit à Brian n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat déjà on pourra éventuellement les récupérer si elles sont pertinentes donc on compte sur votre pertinence sur les questions allez on met la pression côté E-Punks ici on domine bien 5 V3 1.45 à jouer je vois mal comment Vitality pourrait assurer ce round Cypher très très solide sur toutes ces phases finales de Summer Challenge il ne va pas rentrer ici il peut faire juste une grenade dans l'attente Zaro par l'escalier on est tous du côté de de l'open space pour les E-Punks il y a une flash du côté de Brian il s'est flashé lui-même malheureusement il aurait dû se décaler je connais mon sujet quand on va aller trop vite souvent c'est ce qui il fait des tutos flash d'ailleurs il y a des tutos Blackai qui vient de notre aller attention Max qui est tombé ici sous les balles d'anthrax il va pouvoir ouvrir le mur il n'y a pas de ça ne sent pas bon ça ne sent pas bon pour le sac qui commence à être complètement coincé qui enchaîne il a un bon angle en même temps il a pu se décaler vous le voyez dans le couloir dans l'accueil de celui au président moi j'en connais un qui n'est pas bien il n'y a pas bien il n'y a pas facile et par contre l'entrax c'est sa manche c'est sa manche l'entrax le clutch peut-être c'est du 1v2 ils ont récupéré le diffuseur non pas encore il reste 35 secondes l'entrax il pourrait assurer là-dessus il y a détention je crois qu'il y a un capcan devant la porte on est en train de planter on est en train de planter il y a un pre-shot qui est en train de s'annoncer qui annonce la position dommage dommage il n'a pas de l'entrax ce qui manque c'est de décaler par contre enfin ça va être Blackburn Blackburn qui est cool et Brian qui fait le kill qu'une bouchée très bien jouée de la part Deepunks qui ont bien sûr réagir Furious qui était très très d'acculé on va dire sur le coin du Wormsite il ne pouvait pas faire grand chose mais en train de s'il s'était pourtant très très bien défendu il a fait 3 kills je crois sur la manche 3-2 3-2 effectivement toujours en faveur de Vitality mais Deepunks il remonte petit à petit le débreak Deepunks Rook Valkyrie Bandy Jaeger et du côté de Max Doc qui est pris pour cette défense cap quand finalement qui vient remplacer pour cette défense bureau du consul salle de réunion et non on prend mieux ça m'aurait étonné aussi pour les Deepunks Vitality Sledge Thermite Capito Ash et Blackbird Blackbeard ton accent j'arrive pas j'ai écouté Google Trad maintes et maintes fois le dire je suis pas sûr que ce soit le meilleur ah si si c'est une voix féminine Blackbeard non non c'est ça passe bien on m'attendait à une voix un peu robotique tu sais non non c'est on dirait presque une vraie femme on avait essayé de communiquer ça aurait pas marché non non de retour à l'étage avec cette fois-ci Punk c'est à la défense et donc Vitality qui va devoir remplacer son attaque on est de retour en haut d'ailleurs parce que Heepen choisissait plus le garage en premier scott là ils auraient pu le rechoisir parce qu'ils avaient perdu la dernière défense mais pourtant ils ont décidé de remettre le haut encore une fois on ouvre beaucoup de fenêtres et de portes avec une agression pas de la part de Jean-Zaou en tout cas Saifers non plus personne en fait Saifers qui est au top non tous les joueurs qui sont au top effectivement et est-ce qu'on est pas en train de changer un peu quelque chose sur l'insertion on va récupérer le drone pour Bios allez le toit on va être sur le toit effectivement ils vont prendre leur temps attaquer les vitality oh attention ça va l'autre mais par contre oui le timing a pas grand chose c'est pas assez loin pour Lyon effectivement il va essayer de voir il sait qu'il est là est-ce qu'il va lui remettre exactement ça touchera pas il est à l'extérieur il est là c'est Saifers encore lui Saifers qui est monstrueux qui est réellement monstrueux ça donne quoi au niveau des kills bon on a on a que 4 points il est à 4-2 Chris qu'a fait tomber Brian Brian on a rouleau HPK fait une agression à l'extérieur aussi on est très agressif Max qui fait tomber Furious Lyon qui fait tomber Saifers ça va un petit peu dans tous les sens 3v3 Lyon attention pas de réflexe pas de réflexe Lyon qui a eu beaucoup de mal la fatigue ça se sent il est moins vif qu'en début de soirée Chris qui va tenter de déboucher la situation c'est du 2v3 avec Anthrax qui le rejoint dans les voyeurs on a un joueur juste à côté je ne me dis pas de bêtises non c'est un effet d'optique ça sent un peu légalisation pour l'instant pour E-Punks on va voir si ça se passe d'optique E-Punks qui se réveille bien ici sur consulat en tout cas on sent les vitality qui ont plus de difficulté à s'imposer on va drôner on a le temps c'est vrai que sur cette carte l'action va beaucoup plus vite on a plus de souplesse dans les rounds allez on a un nettoyage rapide avec Chrisco ici dans l'escalier il reste 8 minutes quand même attention Tanzaro qui tient très très bien la ligne ça va être dur d'aller le déloger sans information les bonnes flashs les bonnes grenades la deuxième peut-être bien cuisinée qui devrait surprendre ici et c'est très très bien joué de la part de Chrisco il fait le kill attention c'est du 2v2 on ramène au score est-ce qu'il est de haut niveau du haut c'est dommage attention les deux derniers jours ils sont en situation de flush 1v2 mais il y a Max qui est le HP Max qui est en train de le contourner d'ailleurs Chris qui va peut-être avoir le timing nooo il s'est retourné il a eu très chaud il est chaud il le met à terre il va réussir à finir il sait que ça va arriver devant lui il tente la pose il tente la pose Chris il a raison il joue bien ici pour l'instant Chris oh la 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 Chris qui très très bien au gun peut-être oh la la c'est extrêmement entendu il faut s'en aller le gun il aurait presque plus le pack qui pose ce duel c'est pas joué à grand chose il doit s'en vouloir Chrisco là dessus il doit vraiment s'en vouloir et très très beau Rwandig je pense qu'il a été surpris en lâchant la bombe de voir au pack arriver aussi vite je pense qu'il a lâché la bombe parce qu'il a vu au pack il a entendu arriver ou alors on avait un drone qui donnait l'info égalisation 3 partout égalisation des hipers punks comme quoi cette game n'est pas terminée hipunks qui va passer à l'attaque ici thermite hash capitao sledge et pour brian ça sent le blackbird quand même ouais quand même et bah non mon gars non thatcher c'est étonnant pulse rook capkan jaeger et valkyrie voilà voilà bah tu vois qu'est-ce que je te disais après tu m'écoutes pas faut qu'on se fasse confiance j'ai toujours la confiance est la base d'un du podcast c'est ça la confiance allez on va voir la phase de prep pour les joueurs vitality qui vont revenir au bureau du consul toi qui connais un petit peu bios est-ce que ça doit gueuler là je sais pas spécialement parce qu'il y a pas enfin j'ai pas spécialement vu d'erreur non plus de la part de vitality enfin pas de misplay d'erreur de comme c'est difficile à dire vu qu'on entend pas le chat je pense pas spécialement après je dois me tromper en tout cas c'est sûr qu'à mon avis il doit y avoir une grosse motivation remotivation de ces troupes pour ne pas relâcher puisqu'ils avaient quand même fait le break donc c'est un peu rageant de laisser aller fin de la phase de prep on lui demandera tout à l'heure si c'est lui qui gagne si c'est lui qui gagne dans l'interview on lui demandera c'est vrai qu'il a cette capacité à vite pas pas vite mais à s'agacer quand il y a des erreurs et s'agacer au fort effectivement allez Chris qui va reprendre les infos je sais jouer avec lui fut un temps sur des gaz 2 j'ai pris quelques soufferts lion qui tient une bonne ligne là sur au pack au pack qui est derrière la fenêtre il a compris qu'on lui tire la confusion on veut s'en tout correct c'était pertinent allez attention la Chris qui sera le gros c'est qu'il se fure ce qu'on a manqué malheureusement qui fait tomber termine justement qui avait le diffuseur au pack est-ce que c'est le retour de vitality après deux manches très compliqué pour eux on s'est pas passé loin mais quand même deux manches perdues et attention il a vu c'est Blackbird c'est compliqué ouais il va le challenger il a faim il a faim Chris mais là je pense qu'il est en train de prendre un peu cher surtout qu'il est très low HP là c'est pas Blackbird du tout c'est pas Blackbird c'était Tanzaro c'était pas du tout Tanzaro c'est bon mince on va trouver on va trouver c'était Max c'était Max ouais sûrement sauf si il y a une rotation entre temps il a pas pris nos moindres dégâts Max ici c'est pas grand chose avec la lumière du coup ouais Chris il a compris que c'était pas pour la France ouais c'est pas une idée il a dû entendre que ça arrivait je suis pas sûr je suis pas sûr vu son mouvement et il va décider de redescendre peut-être pour aller croiser la route de Tanzaro qui est encore en bas mais à l'extérieur Droning de la part des Heepunks Tanzaro qui va rentrer dans l'open space rejoindre tous ses collègues allez on avance ici au niveau de la salle paper et on va chercher à déloger ou attention Arbios Arbios il est sur le bombesit il est de l'autre côté du mur sur l'autre angle et on va rajouter un coup d'oeil ah Chris Chris qui est revenu complètement au niveau du main Chris qui qui n'abuse pas qui n'est pas gourmand qui sait qu'il a très low HP les 4 4 attaquants de chez Heepunks qui sont ici à la sortie de l'open space pour aller sûrement planter en A il va manquer le temps du côté de Defunx on ne commence pas à y aller maintenant il reste encore il y a 5v en face attention à la Cypher attention à la Cypher il est énorme sur cette map et on enchaîne Max qui fait tomber entre axe Chris qui fait tomber Brian et Tanzaro qui va rusher derrière Cypher attention peut-être ça va être à Bios d'assurer la défense ici et Lyon qui va tomber c'est dur pour Vitality Bios peut-être le kill et Tanzaro qui est en train de planter sur l'autre bombesit et Bios Chris qui est low on le rappelle depuis tout à l'heure mais il a le capteur cardé ça pourrait être Solide qui vient de faire ce travers Bios qui se retrouve du coup en 1v1 puisque Chris est très très loin oh Chris est à côté et planète alignée le point qui est offert à E-Punks qui mène 4-3 du coup 4-3 et balle de map balle de map pour E-Punks ça devient compliqué pour Vitality qui multiplie les erreurs on sent que E-Punks est beaucoup plus vif manche décisive du coup il va falloir se réveiller du côté de Vitality qui avait très très bien démarré cette map mais qui a fini par par lâcher des manches plus ou moins serrées en fonction de en fonction de la situation Vitality qui avait très bien commencé et qui est en train un petit peu de s'écraser ici face à une grosse grosse pression de E-Punks Vitality à l'attaque Sledge, Blackbird, Termite Capitao et Ashe et en face on a une défense E-Punks, Jager, Valkyrie Bandit, Doc, Rook on va défendre au niveau du garage et Doc qui cette fois est pris de manière définitive dans la compo défensive tout à l'heure ça avait été changé au dernier moment on va voir ce que ça donne c'est la phase de prep qui est en cours et on a donc Doc pour la première fois on s'est étonné tout à l'heure qu'il avait failli être pris et ça n'a pas été le cas et au final ils l'ont vraiment pris cette fois-ci les E-Punks et on est donc dans cette phase de préparation E-Punks il met sa défense en place ils sont de retour sur le bomb slot du bas celui qu'ils avaient choisi en premier ils alternent beaucoup il n'y a pas vraiment de premier et de second pick sur cette map j'ai l'impression pour E-Punks allez phase de prep qui se termine et on a l'insertion dévoquée donc est-ce qu'on a est-ce qu'on a une agression qui est faite peut-être Safer ici on a toujours sa stratégie d'ouvrir pour déconcentrer attention on a ouvert au niveau de Visa Safer qui va s'avancer peut-être pour aller sanctionner Chris Coex qui va tenter une sortie on les a vu très agressifs un E-Punks tout à l'heure à beaucoup sortir sur l'extérieur pour prendre des kills mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici Safer qui fait une grosse rotation par le bas ou pas juste pour poser les Wires lui ont toujours à l'extérieur on va jeter un oeil à Chris Coex également qui est monté sur le toit Furious qui domine le main Anthrax qui va descendre au niveau du garage avec le thermite logique Bios piano pour aller il avait pris Fuse tout à l'heure cette fois-ci il est de retour avec Capitao ou le timing attention il n'a pas eu à avoir quelqu'un il a eu chaud et voilà Zaro qui non qui enlève ou qui n'enlève pas je ne sais pas mais il aurait dû attendre peut-être Anthrax s'il a déclenché sa thermite on va rejeter un coup d'oeil à Cypher attention à ce C4 qui a été envoyé par en bas par Valkyrie et du coup on ouvre ici avec Anthrax qui ouvre le deuxième panel pas plus tard que tout de suite et c'est fini Furious qui redécale du coup pour venir ouvrir avec Thermite depuis les escarques attention vous voyez la fenêtre qui a été ouverte là-haut dans le bureau du consul donc attention on n'a pas l'info on n'a pas l'info sur Valkyrie opaque qui est couchée dans la voiture en noir je pense que l'info vient d'être prise par Anthrax est-ce qu'elle est donnée au mate j'ai pas l'impression que Furious se doute qu'on est Valkyrie contact shotgun derrière devant cette c'est de l'autre il est quand même relativement loin pour un fusil à pompe sur lui le kill de lion le premier de cette manche lion qui est peut-être de retour dans la partie on l'avait dit c'était un peu plus difficile pour lui après une énorme première map sur avion il était un peu moins chaud il voit Max il est retour je pense Max qui a eu un mauvais timing aussi en fait il était en train de se il a peut-être avoir attention il l'a vu passer dans le show par contre attention à lion qui est parti voilà il est clairement réveillé peut-être moins 4 pour l'instant de la part de lion on l'a énervé je pense en disant qu'il était pas chaud allez opaque le dernier kill peut-être pour lion est-ce qu'on va le laisser j'ai l'impression que bios est en train de lui voler parle-toi non voiture camion blanc il faut prendre l'info pour lion il l'a pas il ne l'a pas et du coup ça va être prolongation toujours pas de days pour lion 4 partout je sais pas si on va devoir recréer du coup vu qu'on passe en prolongation parce que là on va rechanger en la question est bonne la question est bonne mais apparemment c'est un comment dire c'est un pile ou face qui est fait pour savoir qui prend le slot de défense alors bah on peut faire ça quand on fait un pile ou face j'ai pas de pièce moi non plus je n'ai pas mon porte-monnaie sur moi 2 secondes allez on part sur un cast hypothétique on ne sait pas si ça arrivera mais en effet quand il y a une règle d'overtime en fait on part sur un sur un pile ou face à faire on va dire vitality pile face pour c'est pile ça c'est face ok donc donc e-punk e-punk défense ah mais merde ça n'a rien à avancer c'est bon on va quitter de toute façon on va faire une pause pour faire ce pilopasse de manière plus saine et viable et ainsi je viens qui on va commencer en défense 4-4 en tout cas restez avec nous désolé pour cette coupure celle-ci ira beaucoup plus vite mais on est parti pendant bon on n'a pas de son du jeu on va le récupérer rapidement voilà j'ai perdu la réactivité de Jean Régis j'en ai vu des régis au taquet j'en ai vu des régis j'ai jamais vu ça allez c'est parti phase de prep pour les vitality pour de bon cette fois ci vitality qui a choisi le spot du haut leur spot principal vous l'aurez compris depuis le début de cette soirée je vais pas mettre des balles sur ces alliés ils ont qu'ils passent devant attention à l'autre il a l'air d'être mis sous pression ici du côté du côté de la salle visa puisqu'on a pas mal de joueurs qui s'en approchent mais pour monter et s'encorder pour aller agresser au niveau de l'open space on le rappelle 4-4 vous avez le score à votre écran 4-4 entre ces deux équipes c'est l'overtime c'est la première équipe à 6 qui l'emporte si vitality arrive à 6 ils sont vainqueurs puisqu'ils ont déjà gagné la première carte si par contre ePunks l'emporte et bien on ira sur une troisième carte qui sera au règne pour ces deux équipes ou attention à refaire qui a eu beaucoup de chance ici c'était pas en Trax du tout j'ai pas compris pourquoi j'ai vu un bout de son nom s'afficher c'est Max pardon c'est ça j'ai vu la fin du pseudo je croyais que c'était en Trax qui était à côté et on maîtrise l'open space pour l'instant côté ePunks allez on avance progressivement côté ePunks ça va commencer à s'énerver je pense là on va voir les premiers duels enfin on en a déjà eu un mais on va vraiment rentrer dans le tour de l'action vous voyez sur la position des opérateurs à l'écran je pense que je n'avais pas vu qu'il était en bas il a l'info là déjà il en a vu un ou deux éventuellement un seul je crois il a vu au pack il y a Cypher qui est juste derrière qui est juste à la limite d'un Cypher de se faire détecter par le capteur de Chris est-ce que Tanzaro pardon c'est pas là que je voulais est-ce que Tanzaro a l'info sur Chris non pour l'instant il garde juste le drone pour réagir il en profite pour changer de position c'est pour anticiper la pose de l'exothermique et ça va arriver peut-être le kill de Chris Co sur Termite sauf si Termite fait attention à ce trou ça n'a pas l'air de se poser pour l'instant attention on est rentré Tanzaro et le kill de Bios très solide Bios attention le deuxième peut-être sur Brian non mais je suis heureux il va venir pour l'aider peut-être c'est compliqué c'est compliqué la flash sur Bios le playfire il est moins flash que la première fois et c'est Lyon qui fait le kill sur le désamorcer net avantage pour V Bios qui enchaîne encore une fois Cypher il y a Max peut-être parce qu'au qu'il y a Lyon qui va faire tomber Brian c'est monstreux la démonstration de V très très solide 5 à 4 du coup pour Vitality qui s'offre à nouveau une balle de match on va aller voir à l'attaque balle de match et balle de summer challenge la première balle de finale balle de victoire balle de summer challenge beaucoup de balles ça fait un paquet de balles waouh c'était extrêmement solide cette défense les attaquants qui n'ont pas pu passer sur le bombe site ça a été tenu et bloqué par Bios Lyon et les Vitality de manière professionnelle exemplaire Rook Jaeger Mute Capcom et Valkyrie pour cette défense des E-Punks et côté attaque pour les Vitality c'est même 2 balles de match en l'occurrence même s'il y a l'égalité derrière ils auront quand même la possibilité termin de backboard Capitao Sledge et H pour l'attaque des Vitality on est en phase de préparation pour les E-Punks on est au top bureau du consul qu'on vient d'avoir défendu par Vitality et on va voir ce que ça donne allez attention phare de cette phase de préparation les joueurs qui se replacent la défense du haut donc attention à Cypher qui va peut-être tenter une agression on l'a vu très très vif ce soir Cypher assez c'est étonnant puisque la dernière qu'ils ont gagné c'est en bas attends non c'est là où Lyon était revenu j'ai dit une bêtise non non c'est la manche où Lyon avait été énorme c'est là où ils défendaient en bas j'en ai rien dit ils ont du coup bien rechoisi le pit du haut où ils étaient plus safe précédemment attention parce qu'on a un Crisco qui est encordé et Cypher et Cypher qui va peut-être encore sortir il nous a habitué à quelques sorties depuis tout à l'heure il va peut-être pas vouloir prendre de risque sur une manche décisive c'est toujours l'arbitrage à faire ça marche assez souvent mais comme on sait que si on laisse son équipe à un joueur de moins sur une manche décisive c'est assez crucial effectivement il va se rediriger vers l'intérieur de la carte il redirige du coup et attention parce qu'il pourrait ça pourrait être très violent ça pourrait être violent ce qu'il est en train de faire Cypher éventuellement s'il sort sur le main non on n'aura pas grand chose il y a Lyon mais je crois qu'il l'attend ah oui effectivement on a Lyon je suis pas sûr on a pas sûr vu la position ah non il l'attend pas du tout il va falloir vite en taille du côté de Lyon avant que Cypher ne sorte parce que ça y est c'est fait la sortie de Cypher encore une fois bien joué un Cypher on a tellement le timing de la porte de Cypher par contre on avait Bios qui était dans l'escalier jaune et voilà Bios il a pris l'info on avait Cypher ou pas ou pas ou pas attention à Cypher qui va revenir par derrière ou il va tenter il est au niveau du piano et on attend Zaro également qui est descendu au pack qui fait tomber Bios et le deuxième qui l'est de Jephunt ça va dire plus de L.T. Anthrax qui fait tomber au pack Chorus qui va tomber et c'est du 2v4 Chrisco peut-être ici va s'attendre Zaro il faut qu'unir direct 5-5 tellement serré cette rencontre et de nouveau la balle ou de match pour Vitality ou de map pour E-Punks assez terrible cette dernière manche entre Vitality et E-Punks qui va définir si Vitality remporte ce tournoi du Summer Challenge Xbox ou si E-Punks va décrocher une troisième carte pour essayer d'avoir cette victoire en tout cas c'est compliqué c'est du best-of-3 Vitality a gagné la première carte et c'est beaucoup plus serré sur Consulat que ça ne l'avait été juste avant sur Frontier Frontier où Vitality avait vraiment imposé le style on aura cette réponse dans 3 minutes environ les Vitality qui défendent au sous-sol ici sur Consulat qui sont en phase de prep peut-être le dernier round il est temps d'encourager et c'est le moment équipe favori de nous dire pour qui vous êtes sur cette finale sur le chat E-Punks ou Vitality qui est en cours Lion qui a pris Capcom qui est en cours et du coup Chris a dû prendre Jaeger t'imagines et voilà tu vois ils ont inversé les deux OP Bios a pris Bandit c'est Lion qui prenait Bandit aussi sur certains ils s'intervertissent pas mal les opérateurs en fonction de la forme du moment et du coup ça m'étonne presque d'avoir Lion sur Capcom qui est un personnage plus lent là où Lion nous a montré est-ce qu'on va lui demander de Turtle est-ce qu'on va lui demander de rester sur l'objectif c'est la question que je me pose pas l'impression si tu as Bandit en bas normalement il est censé faire les Banditrix pour l'instant il reste en position close après aller Romer aller agresser au niveau du main ici c'est curieux de voir Lion avec un opérateur comme Capcom ou attention un Cypher qui est rentré j'ai l'impression Cypher qui est rentré dans le main et qui est passé devant le viseur de Lion Lion qui n'a pas eu le temps de réagir en attente Zaro qui couvre sa ligne il est obligé de reculer sinon ça deviendrait très très tendu d'assurer et non finalement il va rester ici dans l'esca pour agresser Furious aussi qui est en train de faire une rotation de l'autre côté on va repasser sur Lion je pense qu'il va être agressé très bientôt plus que deux minutes déjà attention je crois qu'il allait mettre une balle à son coéquipier qui est en train de reculer doucement vers son viseur on sera engagé sur le côté vitality on n'a plus aucune maîtrise du rez-de-chaussée ça va être compliqué ça va être très compliqué et voilà Crisco qui est en train de remonter doucement au niveau de Visa pour aller justement agresser sur le rez-de-chaussée on les prend dans le back il y a des tirs d'un côté il y a un qui a été touché c'est Lion c'est Lion attention à la grenade il s'en sort de peu mais il s'en sort quand même et est-ce qu'il va faire le double sur Cypher ? non c'est pas passé loin d'un côté comme de l'autre c'est pas passé loin du tout mais attention à Crisco qui est en train de faire toute la rotation par le top et ça ça peut changer la game complètement côté thermique il a dû ouvrir qui drone maintenant Cypher ? et Cypher ouais il faut tomber Lion 4v4 attention à Cypher qui va descendre ici et qui va croiser la route d'Anthrax peut-être ça risque d'être compliqué il y a Bios aussi qui est pas loin il reste une minute mais ouh Crisco clairement Crisco qui a une excellente position ici pour reprendre justement le back de Cypher et il tient sur Bios on se calme il se calme oh là là dommage ça c'est la grosse erreur de Vitality là qui s'est un petit peu tiré dessus et attention à Cypher qui est en train de poche en bas Furious qui a monté Lion qui a encore drop oh là il était mort attention à ça Furious peut-être qui fait tomber Cypher attention rien n'est joué allez peut-être les Vitality qui l'emporterait le Summer Challenge sur son opaque qui fait tomber Crisco ça devient très tendu c'est du 2 pour 3 en frac il va tomber et la situation de flush pour Furious qui arrive à faire tomber le diffuseur il reste 30 secondes il va falloir reprendre le diffuseur et reposer ouais c'est bien le cas Tanzaro qui est là pour couvrir et du coup Brian qui a récupéré le diffuseur et qui va pouvoir planter devant le camion blanc ça va être compliqué pour Furious il est full live quand même il a un Blackburn en face de lui et Ash attention il reste plus que Blackburn avec Brian qui va aller se replacer à l'extérieur ouais mais là il a nettement l'avantage de la position ça va être compliqué mais il a l'info au moins il se doute qu'il est devant la voiture blanche ouais c'est dur et finalement c'est l'égalisation qui l'emporte E-Punks qui l'emporte et on va avoir une troisième carte entre Vitality et E-Punks on va aller jouer sur Oregoon ça n'est pas encore fini E-Punks qui est vraiment revenu de très très loin ici on va juste faire une petite coupure peut-être pour relancer ouais le temps de récupérer Lyon dans la partie et on se rejoint tout de suite 3 minutes de pause dernière map quoi qu'il arrive sur Oregoon à tout de suite et de retour pour ces finales entre Vitality et E-Punks dernière map Oregoon toutes nos excuses pour ces problèmes multiples qui sont bien évidemment indépendants de notre volonté la décision qui a été prise c'est que si Lyon a de nouveau une coupure Lyon a eu beaucoup de déconnexion ce qu'on a remarqué c'est que c'était surtout Lyon et Brian de l'autre côté qui avait les décos Lyon a eu beaucoup plus de décos de son côté donc là ce qui est décidé c'est que si Lyon a encore une déconnexion Vitality continuera à 4v5 le temps que Lyon rejoigne la partie donc ça ne sera pas complètement fini pour lui mais en tout cas on ne recréera pas la partie pour lui et de l'autre côté Brian aura le droit encore une déco classique qu'on pourrait recréer par contre si ça arrivait une nouvelle fois après celle-ci il aurait la même règle c'est ça histoire de fluidifier un petit peu tout ça parce que là ça fait vraiment trop de fois qu'on coupe et qu'on relance et c'est insupportable pour vous on s'en doute bien vu que ça l'est énormément pour nous aussi et on est donc parti sur Oregon pour cette dernière map de cette finale de Summer Challenge Xbox entre Vitality et E-Punks et on a choisi le sous-sol évidemment du côté de E-Punks E-Punks solide quand même malgré tout sur Consula ouais on en a moins parlé parce qu'il y a eu toutes les décos qui sont passées par là mais clairement la map est plutôt méritée pour eux Vitality avait vraiment fait l'entame de match après E-Punks a complètement pris les devants Vitality a réussi à revenir et arracher la prolongation mais derrière E-Punks a très très bien géré son attaque ils ont vite pris la possession du rez-de-chaussée sur Consula ce qui a évidemment été fatal pour Vitality allez phase de prep qui se termine pour les E-Punks ici qui vont bientôt se placer en défense on a du roaming j'ai l'impression d'apprendre des Cypher c'est le fort qui était un solide ouais clairement je pense que s'ils sont à la 3ème map ils punks s'ils peuvent remercier Cypher parce qu'il va avoir en partie ouais 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 il a été déterminant il a vraiment été le MDP sur cette map en tout cas allez Cypher qui se place au roaming avec son petit Yager à lui pour éviter de se faire push par trop de grenades et des voyeurs devant la fenêtre du dortoir principal allez on va aller chercher ce joueur qui avait été repéré pendant la phase de préparation par Antrax et on a Opaq aussi j'avais pas pris l'info avec 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 Valkyrie on va passer à Furious contre Max également qui est dans le grenier et le premier kill Tanzaro Tanzaro sur Furious juste derrière depuis la tour rouge qui est en train d'essayer de s'insérer au niveau de l'armurerie bien joué la part d'attention à Safer quand chaîne sur Bios et on est déjà en net avantage numérique du côté d'E-Punks 5v3 allez Lyon qui est dans l'armurerie qui va essayer à son tour d'aller déloger les roamers on investit beaucoup pour aller chercher ces roamers oh Antrax il va pouvoir le finir on réduit le score attention Lyon il a pas réussi à faire le mec il est-il peut-être pour venir prêter assistance à Lyon et là c'est le bac des roamers qui sont en train de revenir une minute de jeu qui sont écoulés ici on n'a plus Blackbird on n'a plus Capitaro ça va être très compliqué avec deux joueurs très très low HP pour Vitality c'est du 3v4 tout est jouable mais ça semble très très dur pour cette équipe oh là là attention Max qui est encore dans Grenier Lyon qui se débarrasse de Cypher 3v3 à présent Gonzaro et Brian et c'est parti les autres termes commencent je pense que Max va pas tarder à orchestrer son bac clairement là il est en position plutôt avantageuse pour le faire il attend patiemment et on a perdu pas mal de viens comme tu le disais du côté de Vitality c'est une situation très très complexe ouais ouais c'est très dur mais Max qui pourrait faire très très mal ici attention à Brian également qui tient bien au niveau de l'esca qui pourrait faire très mal est-ce que c'est Max avec le retour qui va conclure cette game est-ce que c'est Brian qui va complètement bloquer l'escalier malgré les fumées là ça va être dur ouais les fumées qui ne cachent pas encore tout et on descend en slow côté ouais non ça va être un coup je le vois pas oh Anthrax qui fait le premier kill sur Tanzaro attention le bac qui est lancé par Max Max qui arrive au niveau du main qui est pris attention Vitality qui est en train de le faire peut-être il ne reste plus que Brian Brian qui est en train de se retrancher il reste 17 secondes on est en train de poser et la trappe qui tient voilà la défense elle est belle elle est belle Vitality qui a réussi à planter et Brian qui se retrouve en 1v2 c'est assez impressionnant c'est exactement ce que j'allais dire ils ont réussi à complètement nous faire mentir ils étaient vraiment très très mal barrés vous le voyez encore en haut de votre écran les deux V qui ont quasiment plus rien en vie alors que Brian a encore full tout est encore possible mais ça va être compliqué il va falloir se bouger maintenant du côté de Brian il est attendu par Chris et par Lyon je ne les voyais pas aussi haut c'est quasi impossible oh il est le premier kill qui est fait sur Lyon mais là il ne va plus avoir le temps diffuse il va se jeter sur l'avant peut-être qu'il avait été vu normalement Chrisco n'a aucun doute il faut y aller il peut tomber il a qu'une affaire et voilà Chrisco qui a bien géré bien joué quand même de la part de Brian c'est plutôt Lyon qui lui a donné le kill il n'a pas eu trop de réflexe mais derrière c'était très compliqué Chris l'attendait vraiment et ça fait un 0 pour Vitality sur cette map qui break d'entrée en quelque sorte puisqu'ils ont réussi à prendre il n'y a pas deux manches d'écart mais ils ont réussi à leur prendre la défense à gagner cette attaque assez difficilement quand même on peut ah oui bien sûr mais prendre la défense c'est quand même un net avantage gagné contre une gagné en attaque c'est quand même un net avantage et V qui a l'air de se diriger également vers le même bomb spot au sous-sol ouais effectivement on va prendre le même bomb seat pour ces joueurs de chez Vitality et pour le coup c'est la dernière fois que vous pouvez encourager votre équipe sur le chat la dernière map Vitality Weapons il est temps pour vous supporters de spammer ce chat à l'équipe que vous supportez pour l'aider à l'emporter face aux adversaires pour l'instant Vitality qui prend l'avantage mais on a eu qu'un seul round rien n'est joué rien n'est fait on n'a qu'un seul dans cette composition joué par Chris Co qui va refermer plusieurs accès la fin de cette phase de prep Chris Co avec Hasselan pas mal de barbelés évidemment un peu partout on va voir quelle stratégie on adopte du côté de V ouais j'ai l'impression Chris Co logiquement part à l'étage en roaming il est en train de transpercer pas trop saisi ouais petit problème c'est sûr ça doit être juste sur le mode spec parce qu'il avait l'air de regarder encore oui oui il s'acharnait à la manière des petits décalages avec les PV des joueurs de temps en temps qu'on voit le HP c'est ça c'est sympa et allez attention à l'insertion des joueurs e-punks ici pour Tanzaro Max prend la salle à manger et qui va évoluer au niveau de la kitchen il a pris quelques balles de la part de Bios ici vers la tour rouge c'est ça et Cypher il va monter il va se tomber directement j'ai cru un instant qu'il allait poser le réflexe sur Chris Co mais ça n'est pas arrivé premier kill c'est un peu l'équipe en tête de Chris Co je ne sais pas si tu l'as vu Max Max qui est au sol également mais Chris aussi et deux joueurs qui sont au sol Chris c'est Max et attention c'est Brian c'est Brian relevé d'abord Max et terminé après le frag Chris qui donne l'info et le kill qui est pris attention on n'a plus de romers ici on a simplement Furious dans l'escalier ça n'a pas de problème Bios et Lyon dans la meeting attention attention à cette défense très très aérée on a fini de romper en track et on a aussi attention regarde Blackburn Blackburn qui a ouvert au niveau du grenier et qui maîtrise le grenier et ça ça pourrait surprendre il a vu un pied il a vu un pied de Lyon en tout cas il en voit c'est diffusé il n'a pas eu l'info Lyon il aurait dû comprendre ils ont de la chance d'avoir cette défense active et Lyon il n'a toujours pas compris non 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 effectivement on n'a pas compris qu'il y avait ce Blackburn il a vu le pied là ça va tirer non il est intelligent Blackburn parce qu'il ne tire pas tout de suite pour démasquer sa position Lyon oh la la là cette fois-ci il n'a vraiment pas compris ce qui se passait par contre il va donner l'info logiquement ouais on est tous redescendus tous les joueurs vitalitiques ils sont redescendus sur le bombesit et enfin s'il se fait flash ouais il n'est pas bien ici en tracks attention à Furious 1 qui va tenir l'escalier et au pack il tente la pause je crois qu'il a été mis à terre mais pas tué si je ne dis pas de bêtises Brian qui fait un double c'est une camion soleil attention peut-être Bios et on lâche un attention il a raté il n'a pas réussi il n'a pas réussi à ajuster un partout égalisation de Heepunks il a eu du mal Bios là-dessus il a eu beaucoup de mal à ajuster le tir solide hein cette équipe de Heepunks très très solide ils montrent de très très belles choses ils n'ont pas gagné la suprématie pour rien ils font une soirée quasi parfaite ils sont passés un peu au travers sur avion mais c'est une carte compliquée on ne peut pas trop lent en vouloir ouais et non c'est clair c'est clair c'est clair un partout du coup Vitality à l'attaque Heepunks à la défense Jager, Rook, Cap, Kahn Smoke et Valkyrie pour Heepunks Sledge, Blackburn, Thermite Capitao et Ash pour les Vitality en attaque on va défendre la buanderie côté Heepunks Nouvelle phase de prep donc Heepunk qui a rechoisi le même spawn celui qu'ils ont perdu tout à l'heure mais bon ça s'est pas joué à grand chose clairement et c'est dommage pour Vitality qui avait réussi à gagner l'attaque et au final ils perdent leur défense derrière Allez, phase de prep qui arrive à son terme ici pour les Heepunks les Vitality qui vont passer à l'offensive et attention Safer qui vu sa position va tenter peut-être une agression au niveau de la décharge ou pas juste peut-être se faire oublier on va découvrir ça ici ouais on a ouvert au niveau de la sortie exit Safer qui a tant que je sais pas s'il a été repéré je crois pas qu'il ait été droné on attend tranquillement effectivement du côté de Safer en ce début de manche Lyon qui est déjà en train d'essayer de rentrer au niveau de l'étage dans la chambre Lyon qui va rentrer un petit peu tout seul avec le diffuseur mais on a les infos comme quoi c'est clear on peut y aller et Safer qui temporise et est-ce qu'on est au droning ici ouais Bios qui drone tout et est-ce qu'il va avoir l'intelligence d'aller droner le dernier recoin de cet office ouais c'est bon le joueur qui est repéré vraiment au dernier moment sur la dernière phase de droning attention c'est l'intelligence que fait Bios ici c'est très intelligent et Bios l'énorme tête qui tombe sur Safer très très belle intelligence de jeu le droning qui fait lever le lapin et la réception du lapin juste derrière on a ouvert pendant ce temps là à l'exothermique et opaque 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 où est-il il est dans l'esca il est dans l'esca non pas du tout il est venu se remettre dans le petit coin belle possibilité pour après avec le trou là dans le mur au niveau de duel effectivement tempo smog du côté et opaque qui tombe sur les grenades de Chris j'imagine ouais lion qui se dépêche qui va aller qui va aller rapidement planter ici pas du tout qui est encore au dessus je crois qu'il était en bas avec la vue Chris qu'il est opaque c'est Furious qui est qui est dans l'escalier on va essayer d'aller planter effectivement donc il y a le defuser et Chris qui enchaîne Chris qui est très très solide oula attention il est pas passé loin et du coup Furious qui va pouvoir le couvrir normalement la bombe qui devrait être plantée si tout va bien du côté du tac aussi voilà ce qu'il fait ça va être compliqué pour Brian et son coéquipier Panzaro de faire le retak mais Brian qui commence bien le boulot ouais par contre quand t'es face à un blackbird pour le coup c'est plus compliqué et Luke qui tombe ouais Brian qui a réussi à perdre il est 1pv là 1v3 1pv et ça sent un vrai voilà il fait Furious qui fait le kill 2 pour Vitality 2-1 pour Vitality qui vont peut-être à la défense ici Buandry réserve E-Punks qui vont tenter à nouveau de l'emporter comme ils l'ont fait Capital Blackbird Ash, Sledge et Thermite pour cette composition d'attaque E-Punks pour la défense des V Capcom Valkyrie, Mute Jaeger et E-E-E pour Crisco on va partir sur un Pulse cette fois-ci on laisse Castle de côté effectivement donc la défense à l'étage pour changer à l'étage oui à l'étage on était bu André réserve au début et on fout tout le monde ils ont changé ils ont perdu la défense au niveau du sous-sol du coup ils ont décidé de changer et la phase de frappe qui est lancée du coup on va voir un petit peu comment ils s'organisent on n'a pas encore vu cette défense pour l'instant 10 dernières secondes de cette phase de préparation oh lion qui va faire une agression je pense depuis la classroom il se remonte agressif on a l'impression qu'il s'est un petit peu réveillé sur cette carte je sais pas si t'as remarqué mais c'est un joueur qui pour le coup est très très fort au niveau des agressions par contre quand il est obligé d'être passif et qu'il attend quelqu'un pour un kill c'est plus compliqué pour lui on n'est pas passé loin de l'angle il va chercher très très solide tu vois clairement l'exemple illustré c'est vraiment quelqu'un qui est au moins un des meilleurs joueurs au niveau de l'agression quand c'est lui qui va chercher le kill et il va falloir que je pense de son côté qu'il travaille légèrement quand il est plus passif qu'il doit attendre quelqu'un à ne pas être trop impatient par exemple on rappelle que c'est la dernière carte entre ces deux équipes ça donne quoi au niveau des scores tiens d'ailleurs on est à 5-3 pour Chris 8-2 il carry complètement son équipe je pense qu'on peut le dire il est assez monstrueux en même temps sur les défenses à chaque fois c'était lui qui était dernier en vie et qui tentait l'héritac oh la flamme il va avoir en Trax non il n'est pas bien il s'est tombé derrière lui on va péter la deuxième fenêtre à la position délicate Trax c'est dommage qu'il n'est plus son C4 vous voyez un micro qui a été posé Max qui fait le kill sur Lyon avantage numérique maintenant pour E-Punks on a une belle cam de Valkyrie qui permet de donner des intros précieux sur la résolution de l'intérieur des ennemis ou attention Max qui a pris quelques balles de la part de Bios et on ne va pas parvenir à le faire tomber Bios par contre qui n'est pas bien en forme oh dommage il aurait pu faire tomber BlackBird ici mais il va finalement s'incliner face au Deagle c'est 2v4 ça va devenir très compliqué en Trax à la MPX peut-être face à l'agression de Tonzaro on a la couverture peut-être de Furious qui est pas mal mis sous pression aussi qui ne peut pas trop bouger c'est pour lui là entre le balcon et le couloir en Trax aussi en arrière il est très bien joué de la part de Bios très bien coordonné Furious qui fait le premier kill il va peut-être enchaîné non il n'y a plus de balles il faut sortir le gun il fait le kill attention derrière oh ça aurait été énorme ça aurait été solide qu'il mette la tête au gun ici mais c'est Max qui conclut 2-2 une game vraiment très très serrée entre ces deux équipes ça va être long avant d'avoir un vainqueur je pense et pour l'instant les équipes se rendent non non je ne lui dis rien je sais ce que tu vas dire ne dire rien j'avais oublié je ne fais plus de call enfin en l'occurrence quand tu l'es fait il ne se halise pas non non je ne dis rien je ne dis rien Sledge Blackburn Thermite Capitao et Ashe pour cette compo d'attaque des Vitality on va partir très bon match en tout cas défense pour E-Punk sur une compo Jäger Rook Mute Valkyrie et Capcom on se rend coup pour coup manche après manche et c'est marrant parce que pour l'instant c'est toutes les attaques qui sont passées d'un côté comme de l'autre on n'a pas réussi à défendre correctement une fois à défendre avec succès puisque les défenses ne sont pas mauvaises pour autant même si elles échouent c'est plutôt parce que les attaques sont rondement menées et parfois ça ne se voit pas grand chose on est de retour au sous-sol donc vous le voyez phase de prep pour les E-Punks si on choisit la buante comme comme site de défense et on arrive à la fin pour terminer cette phase de préparation on renforce les dernières traps Cypher qui va se mettre en place à l'étage est-ce qu'on va tenter une agression pour le Jäger de ici un petit peu voilà il y a un autre point très solide très solide j'ai pas eu le temps de voir du côté de Vitality c'est Chris 3 et derrière Foyus 4 4 à 3 allez attention Cypher qui se met en place comme tout à l'heure avec son petit renfort et le petit Jäger éventuellement au pack avec lui Lévé qui s'était empalé pour aller chercher ses roamers mais qui avait réussi ensuite à aller planter et là pour l'instant il y a un risque au niveau de la tour rouge qui va descendre doucement il faut des infos de roue ici attention il y a un bruit juste en dessous il va falloir le péter pour pouvoir utiliser son droit il va falloir le péter pour pouvoir utiliser son droit la fatigue on va dire il y en a un deuxième non c'est que ça y a un petit délai entre le temps que le signal tout disperse la très très bonne info la très très bonne info mais intelligent Cypher il a vu le drone j'imagine donc oh c'était le kick il a pas pris beaucoup mais quand même et attention maintenant parce que le trou a été fait il se fait dronner et Cypher qui est mis sur une concentration du coup on va aller le chercher ouais ouais il a raison de backer parce que là il y a trois joueurs je pense qu'il retourne dans le garage il est pas redescendu ah non il va pas redescendre mais il change de position parce que là il y a trois joueurs agacés qui lui foncent dessus je pensais qu'on allait retenter une turtle quand même je me fais perdre beaucoup de temps puisque c'est dur à lire comme jeu ouais ce que fait Cypher ici solide Cypher sur cette finale on ne le répète pas assez Zaro qui va devoir changer de position puisqu'on ouvre la trappe Zaro qui est au sol c'est qui qui a fait le kill 5v4 en faveur de Vitality qui commence à faire des kills il reste un peu plus d'une minute pour préparer leur attaque il va quand même falloir vite passer à l'action pour pas perdre de temps ouais on va rajouter un petit coup d'œil à Cypher qui temporise encore qui attend qu'on vienne le chercher pour l'instant ça n'est pas le cas il va peut-être y avoir un duel avec euh ou attention attention à Cypher qui passe ah désolé Cypher qui passe à l'attaque ici il va trouver la route au Kiskowai ça fait mal ça fait mal en train avec oh il a enchaîné non il a fait mal et il a enchaîné c'est énorme Cypher extrêmement solide ici face à un track serial il reste plus que Furious c'est Bion et Bios qui vont mettre la pression sur le pompe c'est peut-être réussir à planter Bios qui est tombé ici sous le pompe de Opaque ça va être dur ça va être dur pour les joueurs vitality il reste 30 secondes on tente quand même la pause il va falloir quand même couvrir il n'y a pas de cover il n'y a pas de cover attention Furious attention Furious il va tomber ici très très mal joué et la première défense qui est mise par E-Punks ils ne sont pas trop bien gérés notamment au niveau du de Cypher ils l'ont repéré ils ont essayé de le prendre en chasse ils ont attendu qu'il vienne dans leur ligne il n'est pas venu et ils l'ont laissé tomber oui mais c'est pas normal qu'il ait laissé tomber et qu'il n'y ait personne qui ait pris la cover on avait Crisco qui était de dos et en tracks qui ne couvrait pas et après en bas ça a été un petit peu le fouillis 3-2 pour E-Punks est-ce que E-Punks peut gagner ce Summer Challenge ? c'est la question qu'on pose on s'en approche on s'en approche ils sont à deux rounds ils sont à deux rounds ouais de l'emporter et Vitality doit être surpris de se voir autant mener de voir cette game aussi serrée pour la première fois elle va être menée sur Oregon c'est extrêmement chaud cette rencontre Vitality à la défense on revient au sous-sol E-Punks à l'attaque il va vraiment pas falloir rater cette défense du côté de Vitality on le rappelle ils n'ont beaucoup gagné une sur cette map c'est parti ! 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 j'ai l'impression que c'est un full turtle c'est un full turtle c'est un turtle complet de la part de Vitality je pense qu'on a commencé à perdre notre tête de confiance que t'es veille on se cherche un peu donc il y a quand même envie d'y aller j'ai l'impression j'ai cru qu'il allait finalement aller à l'étage mais non il redescend je pense que quand Bios te dit de rester au sous-sol tu restes au sous-sol C'est pas le mal Crisco par contre qui est monté Crisco qui est monté au niveau de la tour rouge et on sent un gros calme là dans le après c'est possiblement aussi une stratégie de V de simuler un turtle pour ensuite envoyer quelqu'un tu vois après la phase enfin après le repérage de quelques drones là par contre il y a Brian qui a envoyé le signe il va falloir vite bouger on retourne au niveau du sous-sol c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le cas déjà une minute qui s'est écoulé dans ce round il bug s'il devrait être très très c'est un peu c'est un peu très grand c'est pas le cas c'est pas le cas c'est peut-être ou Lyon a tenté un préfire mais qui n'est pas le cas une grenade pour tomber et s'est marbelé il n'a pas pris de dégâts sur cette grenade ouais il était trop loin clairement on fait péter la trappe ça va être difficile là pour B ça va être une minute trente où il va falloir tenir un il va falloir être solide quand on va se montrer oh Lyon a manqué un kill un petit peu offert ici il n'a pas dit qu'il ne croyait pas il ne s'y attendait pas je pense non non effectivement c'était compliqué je crois qu'il a mis quand même HP très low HP mais pas suffisamment pour le mettre à terre ou pas évidemment encore une fois on tente de prendre la trappe ici 3-2 en faveur de les punks ça on le rappelle il n'a pas encore plus un gros gros avantage ah oui il a clairement ouh il s'est passé tout à l'heure sur le dessus là allez attention peut-être ici il y a Antrax oh Furious qui ne parvient pas et Antrax qui est à terre il a génial ce qu'il vient de faire il a peut-être sauvé le round pour son équipe là Antrax qui a été fini entre temps non on s'est fait rusher là du côté de Furious mais il a réussi à faire le kill il reste 45 secondes attention il n'y a pas trop de challenge de Blackburn oh énorme ce que vient de Fablos le jeu à 2 et là ça va être compliqué par contre la situation qui s'est complètement retournée c'est dingue Max de l'autre côté qui met une bonne pression mais c'est Crisco je pense qui va aider ouais voilà bien joué et là Cypher qui doit s'en sortir seul contre 3 il peut le faire on l'a vu mais non ça ne passera pas 3 par 2 3 par 2 quelle finale là c'est exceptionnel ce qu'il se passe la game est extrêmement serrée on n'aurait jamais prévu quelque chose d'aussi serré entre ces deux équipes beaucoup je pense donner Vitality vainqueur surtout après leur démonstration en demi contre XS mais là ça n'a rien à voir avec E-Punks qui s'accroche et ils vont aller défendre au niveau des dortoirs les joueurs E-Punks avec Jäger, Rook, Mute, Valkyrie et Kapkan côté Vitality, Sledge, Blackburn, Thermite, Capitao et H pour cette attaque Nouveau round donc à l'étage comme tu le disais Skok ouais l'étage pour E-Punks qui vont tenter de s'offrir la balle de map ici la balle match la balle de finale la balle de Summer Challenge quelle que soit l'équipe qui remporte ce round derrière il y aura la possibilité de de remporter ce grand tournoi c'est ça gros enjeu donc et le moment de ne pas craquer pour ne pas se mettre dans du team très très difficile sur le round de tournoi 5 secondes d'insertion 5 secondes de insertion attention, Sight Core l'agression au niveau de construction il s'ouvre juste une porte ouais il s'ouvre juste une porte il va rentrer le bord de Houille puisqu'on a personne qui ne sait inséré de ce coté Et l'évêque ils vont, si vous avez l'info ils auraient pu vraiment rusher, sachant qu'on a un avantage numérique avec ce joueur qui est complètement à l'opposé de la carte, mais on va jouer de méthodique, côté vitalité, ce serait culotté mais ça pourrait être intéressant, droning en cours, pour les joueurs de l'abeille. On prend son temps du côté de V, on ne va pas faire d'erreur, on cherche des infos, vous avez l'habitude, sur cette première minute de round, c'est du classique. Furious qui va quand même passer sur ce deal, il n'y a personne à l'aider, attention, on se donne, oh là là, la Valkyrie, elle a pris des balles, pas suffisamment, je pense que Furious s'attendait, même pas. Il va repasser au niveau du couloir, c'est compliqué si on est encore Furious en place. Oh, il voit les pieds, il voit les pieds, il n'a pas vu les pieds, du coup, Opaq qui va se faire relever, deux joueurs au sol, il y avait deux joueurs au sol, il y a eu par contre qui est monté, qui peut faire très très mal ici, sur sa pression, mais il est finalement contraint. Il est mis à l'extérieur encore, oh le cadeau, il fait le kilo, le cadeau, il n'a pas regardé, au sol. En faveur de Vitality. Net avantage du coup, maintenant, pour vrai, vous vous en doutez, avec cet avantage numérique de deux joueurs supplémentaires. On met beaucoup de pression. Oh, il entend le joueur au sol par contre. Il entend ici, on veut avoir cette histoire avec un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. Monstrueux. Monstrueux, c'est un position. Il est en train de nous faire, ah dommage, il s'est fait avoir parlé, mais il est en train de nous faire une finale, c'est un ordre, alors que Bios, c'est Bios, le cloche, de Brian. C'est ce qui a plutôt fait un pre-shot, mais non, il a enchaîné derrière. Extrêmement solide. Balle de map. Balle de match. De match, oui. Balle de Vitality. Balle de Summer Challenge. Il va falloir assurer la défense, ce qu'ils n'ont pas trop su faire jusqu'ici. Punks à l'attaque, Termite, Capito, H, Sledge, Blackburn, face à une défense Vitality au niveau des dortoirs, Rook, Capcom, Valkyrie, Mute, Jäger, et on espère plus de petits problèmes. Plus de quoi ? Plus de ? Bonsoir de quoi tu parles. Bonsoir. Bonsoir. Et on choisit une défense au niveau du dortoir du côté de V. Ça avait été très compliqué tout à l'heure, il ne restait plus que quand Rax et Furious bloqués un petit peu de chacun dans un coin. On rappelle 4-3 pour Vitality. Balle de match. Balle de victoire du Summer Challenge. Et c'est délicat. C'est délicat. C'est très tendu cette game. On a eu du mal dans toutes les phases de jeu. On a eu du mal. Et on a l'air un petit peu de le sortir sur la tête de l'eau. Et on a noté que pour gagner du temps, on a déjà fait le tirage au sort au cas où il y aurait une égalisation et overtime. Et ça serait E-Punks qui serait à la défense cette fois. Voilà. Parce qu'apparemment vous n'avez pas trop aimé notre lancer de pièces tout à l'heure. J'ai pas suivi d'ailleurs. Quelles ont été les réactions à ton lâcher de pièces plutôt ? Pas réussi à la rattraper. Je suis passé sous le bloc. Ok, j'imagine. On a un tas d'imagination. C'est mal vécu. Donc Lyon qui vient ouvrir ici au niveau du main. Et qui va finalement reculer. Je vais proposer un dernier renfort. Face de preuve qui est terminée. Les 5 vitality qui sont sur place. J'ai l'impression. Non. Ils ne sont que 4. Alors. Où te caches-tu ? Est-ce que je viens de rômer ? Bienvenue par ici. Crisco. Crisco avec Rook. Ok. On a vraiment une rotation dans les brôles. Ouais, je te le disais tout à l'heure. Quand on était ces 4-4, je crois, tout à l'heure chez Lyon, chez Chris. C'est vraiment en fonction de comment ils le sentent. Alors ça peut être vraiment un gros plus. Enfin, ça va devenir, je pense, un gros plus au fil de moi. Là, c'est peut-être un peu tôt. Ça ne fait que 2-3 semaines qu'ils sont ensemble. Donc, il faut arriver. Deux semaines, je crois. Il faut arriver à s'adapter quand même. Ouais. Complètement. 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 Et les joueurs qui sont en place. Max. Un côté de la fenêtre, c'est le dos qui attend juste de l'autre côté. C'est Brian qui est au sol. Ouverture. Et le premier kill de show. Attention à Lyon. Attention à Lyon. Attention à Lyon. Il va bien faire le kill. Mais il est très... J'ai vraiment cru qu'il allait tomber Lyon. Mais ça commence très, très, très bien. Se rendre pour Vitality qui n'a jamais été aussi proche de la victoire finale sur ce tournoi. 5 V3 en faveur de l'équipe de l'Abeille. Il reste 1,40 à jouer. Les E-Punks qui sont largement capables de le faire. Ils l'ont montré. Ils sont capables d'énormes clutches. De faire des choses complètement folles. Et là, ils prennent leur temps pour les réaliser. Attention. Ça commence avec Cypher qui fait tomber Lyon ici. Lyon qui était très, très low HP. Très, très low HP. Et Cypher qui parvient à le faire tomber. On va continuer à dronner. Opak qui va avancer ici. Attention à Crisco qui le reçoit parfaitement. Crisco qui met ce thermiste low HP. Et du coup, qui le fait changer un petit peu de position. Pendant ce temps-là, Tanzaro qui est dans les dortoirs. Et qui pourrait surprendre à la fois Chris ou Furious. Est-ce que Furious se doute de quelque chose ? On va passer sur sa vue. C'est compliqué. C'est compliqué à suivre. Attention. C'est ici que je voulais aller. Ouais, et Crisco qui a compris ce qui se passait. Et attention le duel. Crisco qui arrive à mettre Tanzaro au sol. Opak qui vient pour le relever. Et en train qu'il fait de kill, ouais. Il ne reste plus qu'Opak puisqu'Antrax ça fait le kill. Attention Vitality qui va peut-être remporter ce Summer Challenge. Il ne reste qu'Opak. 40 secondes à jouer. Antrax qui finit le coup. Il va tenter la décale ici. Il va rentrer. Et il va tomber sous les balles de Bios. Vitality qui l'emporte finalement. C'est vraiment 5 à 3. Et on peut tout de même féliciter E-Punks qui a quand même été énorme sur toute cette soirée. Ils ont sorti Supremacy tout à l'heure en demi-finale. Et là, ils ont vraiment mené la vie dure, j'ai envie de dire, à Vitality tout au long de cette finale. Notamment sur Consulat et derrière sur Oregon. Et on peut féliciter Vitality qui l'emporte très très beau parcours. Beau parcours, on va du coup avoir peut-être un interview. On va essayer de joindre Bios s'il est dispo. Je ne sais pas si c'est le cas. On va le tenter. Je ne sais pas s'il est devant sa console. Je ne sais pas. Il est peut-être en train de fêter cette victoire. Allo Furious. Bonjour à toi. Comment ça va bien avec cette victoire, j'imagine ? Ça a été dur quand même. Jusqu'au bout. Enfin, le plus dur, c'est quand même, c'était l'écho. Je suis vraiment désolé. On imagine que ce n'est pas volontaire, enfin j'espère, de votre côté et du côté d'E-Punks. Non, c'est vrai qu'on a des soucis avec Lyon et Sacco qui a été percuté. Et c'était un peu pareil avec Brian de l'autre côté. Voilà, c'était un match un peu haché. Et déjà, vous êtes une surprise de jouer E-Punks en finale. Vous attendez plutôt à Supremacy qui était tête de série. Dans la logique des choses, sur le papier en tout cas, ça aurait dû être Supremacy. Et au final, vous jouez E-Punks, vous y attendez ou pas ? Alors, on s'y attendait. Parce que E-Punks, on les a scrimés pas mal ces derniers temps. Et on a senti un gros progrès dans leur style de jeu. Et le retour de Cypher a vraiment aidé à ça. Parce qu'il a repris le rôle de Jagger. Et en défense, il fait vraiment très très mal. Après, au point de bat de Supremacy, on sait qu'ils ont une préparation un petit peu difficile. On les a battus lundi. C'est pas forcément la meilleure des situations pour eux. Ça pouvait le faire. Ça pouvait le faire pour E-Punks. Et ils ont dû sortir un gros match. Et réussir à se qualifier pour la finale. Et du coup, pour le fameux tournoi Road to Paris. Donc, on vous remercie de cette initiative. Qualification en finale directe. Enfin, en phase finale du coup, du Road to Paris pour vous et pour E-Punks. Il y a Bios également qui nous a rejoint. Je ne sais pas s'il nous entend. Ah ! Si, si, je suis là. Il nous entend. Félicitations, Bios. Ça a été dur quand même. C'est ce qu'on disait avec Furious. Oui, merci. Vous avez douté peut-être un moment sur celui-là. Vous avez très bien démarré la carte. Vous avez breaké d'entrée. Ensuite, vous faites complètement débraquer. Et c'est finalement E-Punks qui prend l'avantage. Vous l'avez vécu comment, Ingame ? En fait, plutôt bien. Parce que nous, je trouve qu'on jouait vraiment bien. Mais on a fait quelques erreurs vraiment assez graves. Et au final, on a donné... On avait notamment vu... Excuse-moi de te couper. Mais on avait notamment vu un moment où tu es avec Chris qui est dans les escaliers, je crois. Et vous commencez à vous tirer dessus. Parce que Chris attendait quelqu'un. Et toi, tu es passé. On avait vu ça, effectivement. Et ensuite, l'avion avait été bien maîtrisé. Et derrière, Oregon, c'était plus serré. Mais un peu mieux maîtrisé que Consulat. Le gros stress, en fait, c'est ça. C'est que si tu perds Consulat, c'est vraiment une map qu'on aime bien. Et Oregon, je pense que la communauté est au courant. Que Oregon, on a beaucoup de difficultés. Et à ce moment-là, on tremblait un petit peu. Quand même, il faut le reconnaître. Ça nous rappelait un petit peu la Coupe de France. On a perdu comme ça. On est allé jusqu'à la troisième map. Et on a perdu 5-0. Bon, un petit peu de peur. C'est vrai que le clin d'œil du destin n'était pas spécialement en votre faveur sur cette map. Oui. En tout cas, félicitations, je ne sais pas si vous avez encore... Oui, Furious, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, juste pour souligner, il y a un veto-map très intelligent des E-Punks qui nous emmène sur des maps difficiles. Déjà, Plane, c'est une map qu'on n'avait pas du tout straté. Oui, on a été les premiers étonnés à avoir Plane en première map. C'était leur pays qui, un petit peu de la manière d'Anxel en Pro League en saison 1, c'est une map qui joue tellement plus au skill qu'au strat que finalement, ça peut passer pour l'un ou pour l'autre. On a su s'en sortir avec un Lion qui était énorme. Oui, clairement. On a vu la différence. Lion vraiment qui était en très, très grande forme, un petit peu plus effacé sur certaines manches de consulat. Il est bien venu quand il fallait aussi. Oui, vraiment très fort. Merci beaucoup. On vous laisse vous préparer pour la suite. Vous allez avoir quand même une actu chargée, même si vous n'aurez pas les qualifications pour la Six Cup. Il y aura quand même les Go4 et la Pro League tous les lundis. Vous aviez bien commencé cette Pro League contre Supremacy. Alors, attends. Moi, j'ai une petite question pour Bios. Bonsoir, Bios. Bonsoir, Furious. Bios, pas mal de gens sur le chat qui posent la question. Est-ce que tu as gueulé et à peu près à quel niveau ? Réellement, je ne suis vraiment pas trop gueulé. Il y a juste à la limite la manche ou l'iso de déco. Je me suis dit, il se passe quoi, il se passe quoi ? Mais non, réellement, je suis... Alors, la manche ou l'iso de déco. Alors, la manche ou l'iso, du coup, est-ce qu'on est sur la barre 3 ? Alors, du coup, je propose qu'on pose la même question pour moi. Donc, sur Consulat, au moment où ils mettent le point du 4-3. Ouais, clairement. Et l'attaque qu'ils mettent... Juste derrière, ouais. Pendant l'overtime, ouais. Clairement. Ok, donc pas plus de rage... Ah si, il y a une attaque où ça court tout droit. Oh, le Sibios, t'as pas mal gueulé aussi. Ah oui, à ce moment-là. Mais on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Oui, ça, c'est grave, ça. Ah oui, de la gravité, c'est énorme, ça, j'ai pas aimé ça. Ah oui. En tout cas, encore félicitations et on se retrouve très bientôt sur les prochains tournois. Merci les Vitality, Bios et Furious. Ouais, bonne nuit à tous. Ciao. Voilà, pour cette interview qui est terminée et ce stream également. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. On le rappelle, Vitality qui a emporté ce Summer Challenge Xbox. On va faire comme au théâtre, on va remercier les gens derrière le rideau aussi, la régie, Valentin, ESL aussi, qui nous ont accueillis dans ces superbes studios. Donc, merci vraiment à vous pour nous avoir permis de caster dans ces conditions. Et on se retrouve très vite pour tout. Merci encore de nous avoir suivis. A très bientôt. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501